Bonjour à toutes et tous, on est ravis de vous retrouver depuis les derniers événements du Club Hydrogène et qui ont eu lieu sur l'hydrogène ces derniers mois. On se retrouve aujourd'hui pour présenter les principaux résultats de l'étude que nous sommes en train de finaliser à la REC Île-de-France qui est sur le potentiel hydrogène de l'Île-de-France, sur à la fois les applications et les infrastructures en région. Et ce webinaire, on vous le propose déjà pour vous partager ces résultats, mais aussi qu'on soit dans un débat avec quelques acteurs clés de l'hydrogène, à la fois sur la notion d'infrastructure mais aussi d'usage. Parce que vous le savez sûrement, l'hydrogène est partie prenante de stratégies de décarbonation dans l'industrie et dans la mobilité, mais il y a quand même encore des incertitudes sur jusqu'où on va aller dans l'hydrogène. Et donc, de fait, ça pose des questions sur comment on organise cette filière. Alors, juste quelques consignes. Vous pouvez poser des questions aux intervenants, soit dans la section questions-réponses ou soit dans le fil de conversation et nous allons tâcher d'y répondre soit en direct ou par la suite. Les présentations seront diffusées sur le site de la REC. Et enfin, ce webinaire est enregistré pour une diffusion en replay. Lors du jour, tout d'abord, nous allons avoir un petit temps d'introduction sur la stratégie hydrogène de la région Île-de-France, par Yann Verling, vice-président de la région chargée de la transition écologique. Ensuite, nous allons présenter synthétiquement les principaux résultats de notre étude avec mon collègue Lucas Hitler. Et enfin, nous allons avoir une table ronde. Donc, des échanges seront possibles à ce moment-là. Et enfin, nous aurons une table ronde avec quelques acteurs clés comme RTE et GRT Gaz, donc les gestionnaires de transport de gaz et d'électricité sur leur vision de l'hydrogène et comment ça s'intègre dans les différentes stratégies de ces acteurs sur les infrastructures. Et comment aussi ça peut conditionner comment l'hydrogène va être développé en région. Et nous aurons également Véronique Charbot de la région, qui est référente sur ces questions hydrogènes, et Gilles Aon, qui est délégué régional pour France Hydrogène, l'association dédiée au développement de la filière, et qui est par ailleurs chez ENGIE, qui développe des projets hydrogènes. Donc, voilà pour mon temps rapide d'introduction. Alors, est-ce que Yann Werling est arrivé ? Non, attendez, je regarde juste en même temps. Il faut juste que je le mette en présentateur. Excusez-moi, ça ne l'a pas fait automatiquement. Voilà. Normalement, c'est bon. Monsieur Werling, vous pouvez y aller. Bon, voilà, vous me voyez, c'est bon. Oui. Et vous m'entendez. Très bien, on vous entend. Très bien. J'étais là, je vous écoutais. J'étais bien là. Ça, ça n'existe pas en présentiel, ce genre de situation. C'est tout à fait vrai. Alors, d'abord, merci d'avoir organisé ce webinaire auquel je suis content de participer. participer en tant qu'élu et en charge à la région Île-de-France, donc des sujets de transition écologique, donc de transition énergétique. Mais pas que, d'ailleurs, parce que quand je dis pas que énergétique, évidemment, c'est que le sujet n'est pas qu'énergétique en réalité. Et donc, d'abord, la première chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un vrai portage politique de cette question du développement de l'hydrogène en Île-de-France. Et ma présence aujourd'hui est là aussi pour dire cela. Quand je dis que c'est pas qu'énergétique, c'est que pour l'Île-de-France en particulier, parce que nous sommes une zone très, très sujette à des épisodes de pollution de l'air et que nous avons cet enjeu de pollution de l'air, l'hydrogène est aussi une solution pour améliorer la qualité de l'air. Donc, c'est une particularité encore supplémentaire s'il y en a d'autres. Il y en a d'autres, d'ailleurs, j'y reviendrai, mais c'est un point important. En tout cas, évidemment, l'autre enjeu pour nous, avec l'hydrogène, c'est d'avoir une énergie décarbonée. Et donc, la condition, c'est bien évidemment de s'engager dans le développement de l'hydrogène en tant que pouvoir public, dès lors que ça participe, en plus des enjeux de pollution de l'air, à des enjeux de décarbonation de la mobilité. Donc, l'hydrogène bas carbone et renouvelable, pour nous, c'est donc un hydrogène qui doit être produit par électrolyse, à partir d'électricité issue du mix énergétique français, donc renouvelable ou de récupération. Et dans sa stratégie, dans la stratégie que nous avons mis en place en 2018, on avait déjà inscrit en 2018, donc il y a quatre ans, le vecteur hydrogène comme un vecteur important de développement d'énergie renouvelable en Ile-de-France. Donc, c'était déjà une priorité. Donc, on a renforcé en 2019 cette priorité avec un plan hydrogène qui a suscité la création du club hydrogène qui se réunit donc aujourd'hui, dont l'objectif était bien évidemment pour une énergie très, très, très émergente de structurer et de lever les freins, surtout à la structuration d'une véritable filière. Les objectifs de la région sont donc d'accompagner une production d'hydrogène local et décarboné, un développement d'un réseau de stations de recharge qui soit accessible, réparti sur tout le territoire et interopérable, bien évidemment, et puis d'accompagner les usages, notamment par l'aide à l'acquisition de véhicules propres, dont les véhicules à hydrogène. Donc, voilà, on joue vraiment sur tous les... l'amont, l'aval, le milieu pour envisager cette émergence. Donc, en Ile-de-France, je l'ai dit, on a déjà la particularité d'avoir un enjeu pollution de l'air qui justifie pleinement de s'engager fortement dans le développement de l'hydrogène. On a d'autres particularités qui favorisent un terrain fertile et propice au développement de l'hydrogène. On a le fait d'avoir des flottes captives en grand nombre en Ile-de-France, que ce soit les réseaux de transport, mais aussi de quelques grandes infrastructures. Je pense, par exemple, à l'aéroport de Paris, qui sont des flottes captives. Il y a beaucoup d'autres flottes captives, les ordures ménagères. Enfin, voilà, il y a pas mal d'ordres captives en grand nombre en Ile-de-France. On a potentiellement... Enfin, pas potentiellement... On pense que ça va être un vrai booster. C'est les JO de 2024 qui vont être, voilà, un terrain de jeu pour développer l'hydrogène dans les mobilités autour des JO. On a aussi un environnement industriel et économique favorable avec plusieurs grands groupes industriels et des laboratoires de recherche qui sont très actifs sur le sud. Et on a aussi, évidemment, mais ça, vous le savez bien, on a un nombre de véhicules aujourd'hui en circulation en Ile-de-France, qui est très important. 6 millions de véhicules aujourd'hui circulent en Ile-de-France, dont une grande partie, comme vous le savez, ont vocation à ne plus être thermique dans un laps de temps qui est quasiment demain. Enfin, quand on entend le président de la République qui annonce 2035, vous voyez bien que c'est quand même pour demain. Voilà. Donc, un élément important peut-être à souligner dans nos préoccupations, dans les questions de réflexion que nous avons devant nous, c'est, d'ailleurs, ça s'inscrit dans l'exercice qui est bienvenu d'ailleurs du SDRIF, puisque le SDRIF est un exercice de stratégie foncière à l'échelle de toute la région, qui va déterminer ce qu'on imagine faire en termes d'aménagement et en cumulant toute une série de contraintes nouvelles, notamment environnementales. En tout cas, dans le cadre de ces enjeux fonciers, nous aurons aussi à identifier les besoins fonciers pour le développement de l'hydrogène, sachant qu'on sait aussi que, pour le coup, les besoins fonciers, c'est pas assez commode, pour un électrolyseur, pardon, sont relativement faibles. Mais néanmoins, c'est des éléments qu'on doit avoir en tête. Ce qui est important aussi, évidemment, pour nous, et j'insisterai beaucoup là-dessus, c'est que nous avons besoin d'avoir des stations d'avitaillement dans une logique qui est d'avoir une bonne répartition, un maillage fin du territoire en station d'avitaillement. C'est un point très important pour qu'on ait une cartographie qui réponde réellement aux vrais besoins. Voilà, je dirais par ailleurs que, comme je l'ai dit, notre option pour nous, c'est bien sûr le soutien à la production d'hydrogène par électrolyse pour produire un hydrogène renouvelable et bas carbone. Et que quatre éléments nécessitent une attention particulière pour nous. Premièrement, c'est le coût de production, donc le modèle économique qui va peu à peu devoir s'affiner, le rendement de la chaîne énergétique, la consommation territoriale et environnementale, je l'ai dit, le foncier d'une part, mais aussi l'eau, et le transport, évidemment, de l'hydrogène, puisque dans certains cas, bien sûr, et dans beaucoup de cas, il faudra aussi transporter l'hydrogène de l'endroit où il est produit jusqu'à l'endroit où il est distribué. Donc, le soutien aujourd'hui de la région, très concrètement, nous avons apporté un soutien pour huit projets structurants qui ont été accompagnés à autour de 8,5 millions d'euros. Nous avons prochainement, quand je dis prochainement, c'est en novembre prochain, en commission permanente de la région Île-de-France, nous allons soutenir trois autres projets, enfin, nous allons, sous réserve que les élus le votent, bien évidemment, mais nous envisageons de proposer aux élus de soutenir trois autres projets pour un total de 5,7 millions d'euros, et au total, ce sera 12 millions d'euros qui vont être mobilisés pour la filière hydrogène par la région Île-de-France. Alors, à ce stade-là, aujourd'hui, on a déjà quelques réalités, puisque six stations d'avitaillement sont déjà présentes sur le territoire francilien, et 30 projets sont aujourd'hui dans les cartons, on va dire, dont on espère que ça devienne réalité d'ici 2025, donc très rapidement d'ici trois ans. Ce qui est important, je l'ai dit, c'est que nous puissions nous doter d'un schéma d'avitaillement qui anticipe les besoins futurs, tant fonciers que d'égalité et de cohérence territoriale, et de ce point de vue-là, l'ouverture d'une grande station à Saint-Cloud, c'est comme la plus grande station de production et distribution d'Europe, avec une tonne jour, devrait permettre d'avitailler quatre véhicules simultanément. Donc, on a déjà des perspectives concrètes aujourd'hui qui sont très encourageantes. Dans le cadre des deux expérimentations bus à hydrogène qui sont menées à Versailles Grand Parc, l'Ile-de-France Mobilité, donc notre opérateur de mobilité, a financé sept bus à hydrogène pour un montant de 3 467 000 euros, et vient de commander, l'Ile-de-France Mobilité vient de commander 47 bus supplémentaires. Donc, on est au rendez-vous avec les outils dont nous disposons d'être, nous aussi, un booster de l'émergence de l'hydrogène, de l'usage d'hydrogène dans les mobilités. Voilà, donc vous le voyez dans les projets que la région porte aujourd'hui pour développer et structurer la filière. La région sera présente pour accompagner la production et l'appel à projet « Production et distribution d'hydrogène à partir d'électricité d'origine renouvelable de récupération » va permettre de financer 30 % de l'investissement jusqu'à 2 millions d'euros maximum par projet. Nous serons présents également pour l'utilisation avec des dispositifs véhicules propres, d'ores et déjà à l'œuvre, puisque nous finançons l'acquisition de véhicules parmi toutes les technologies possibles, les véhicules électriques et les véhicules à hydrogène. Nous l'avons spécifié dans notre système d'aide et un appel à manifestation d'intérêt, innovation et structuration de la filière hydrogène. Là aussi, pourra financer des projets à hauteur de 30 % de l'investissement et 400 000 euros maximum pour le montant de l'aide. Nous avons, comme je l'ai dit, et c'est la raison d'être aujourd'hui de ce club, nous avons mis en place ce club hydrogène dont l'animation a été confiée à la REC, que je remercie, pour construire des synergies entre les projets et participer à la structuration de la filière avec deux besoins aujourd'hui identifiés. Le premier, c'est évidemment de travailler au sein même de cet écosystème régional à travers ce club. Et puis, nous avons aussi le souhait de pouvoir travailler avec les régions voisines, les régions limitrophes, pour construire des axes hydrogènes. Et par exemple, on a aujourd'hui une collaboration sur l'axe Seine avec la région Normandie, puisque, voilà, il y a un axe économique là qui fonctionne bien. Je voudrais finir en insistant vraiment sur un point que j'ai dit en filigrane, mais je le conclurai en insistant sur ce point. C'est que, pour nous, ce qui va être très important, c'est qu'on soit vraiment, et c'est tout l'objet de mettre un peu tout le monde autour de la table, qu'on ne se retrouve pas dans des initiatives isolées qui fonctionnent en vase clos. Donc, le fait de mettre tout le monde autour de la table, c'est que chacun ait bien en connaissance les projets des uns et des autres. Parce que, pour nous, l'objectif, c'est qu'à la fin, on ait un maillage relativement homogène sur tout le territoire francilien de ces trois échelons, enfin, en tout cas, les deux échelons amont en termes de production et aval, en termes de distribution, et qu'on soit dans une réponse, sauf dans les quatre flottes captives, mais en tout cas dans un futur où on sera sur une offre un peu plus globale, qu'on ait une bonne répartition, aujourd'hui, des offres, notamment de distribution, qui seront faites demain en Ile-de-France. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, n'espérant de ne pas avoir été trop long, et je vous redonne la parole. Je vous remercie. Merci, M. Verling, merci beaucoup. C'était très clair, puis ça montre bien les ambitions de la région. Donc, il y a eu deux, trois questions, mais je pense qu'on va y revenir avec Véronique par la suite, notamment des points de détail sur l'appel d'offres d'Ile-de-France Mobilité, sur les fameux 47 bus, ou ensuite sur la volonté de production par électrolyse et non pas d'autres technologies, par exemple de gazification de la biomasse. Merci, M. Verling, et puis on va poursuivre. Alors, je reprends la main. Merci. Désolé, c'est un peu long. Effectivement, on sera en physique, on n'aurait pas ces contraintes. Alors, pour dire un peu le contexte dans lequel on a réalisé cette étude, en fait, on constatait depuis quelques mois qu'en fait, il y avait déjà, comme disait M. Verling, une grande véléité de plusieurs acteurs de développer l'hydrogène en région, plutôt sous l'axe mobilité, donc avec des écosystèmes de mobilité. Et en parallèle, on voit des territoires qui s'interrogent sur leur territoire, sur comment ils pourraient s'investir dans cette filière, tout en n'ayant pas forcément tous les éléments de langage qu'il y a dans l'hydrogène, qui est historiquement une filière industrielle. Donc, nous, on a voulu, d'une, réaliser une étude à portée pédagogique, déjà, pour comprendre la filière hydrogène telle qu'elle est actuellement, parce qu'elle est déjà une réalité, surtout, notamment sur notre territoire. C'est de comprendre également les besoins qui sont associés derrière, mais aussi les limites. On le sait, l'hydrogène n'est évidemment pas une solution miracle. Par contre, on sait que ça va être une des solutions pour la neutralité carbone, et d'ailleurs, pour d'autres enjeux, comme M. Verling l'a rappelé, notamment sur la qualité de l'air, voire le bruit. On voulait également, dans cette étude, aussi diffuser des messages clés pour un peu contrer les communications qu'on peut avoir dans l'hydrogène, qui ne montrent que les bons aspects, mais aussi d'être dans une vision un peu plus nuancée. Et on voulait également apporter une vision prospective, qui est la nôtre. Après, justement, dans la table ronde, on va vous en présenter d'autres, sur l'hydrogène, dans ses usages, et notamment dans les quantités d'hydrogène qui vont être nécessaires. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'un point de vue territoire ? Parce que cet hydrogène, il va falloir le produire, il va falloir le stocker, le distribuer. Alors, pour l'instant, on est sur une logique d'écosystèmes territoriaux au sens de la stratégie nationale, plutôt pour des petits écosystèmes, enfin relativement petits écosystèmes dédiés à la mobilité et des flottes captives. On voit qu'aussi en France et en Europe, on a d'autres écosystèmes plus à vocation industrielle, donc de plus grande taille. Et donc, nous, c'est aussi ça qu'on voulait regarder par rapport à la région Île-de-France qui est encore une industrie. Et on voulait aussi travailler sur, finalement, quelle vision cartographique on pouvait avoir de l'hydrogène en Île-de-France parce que la REC fait partie de l'Institut Paris Région, donc ex-Institut d'aménagement et d'urbanisme et qui dispose d'un système d'information géographique régionale assez poussé. Donc, tout d'abord, pourquoi on utilise l'hydrogène ? Alors, je pense qu'il est bon de rappeler que l'hydrogène est déjà utilisé massivement dans l'industrie et en fait, qui est présent au quotidien dans nos vies, mais sans qu'on le sache puisque c'est quelque chose qu'on n'utilise pas nous directement. C'est utilisé principalement pour deux usages qui sont le raffinage de produits pétroliers et la production d'ammonac, notamment pour les engrais. Donc ça, c'est vraiment sur des sites bien spécifiques, mais c'est également utilisé comme un réactif de base, notamment pour produire du méthanol qui est un produit chimique de base utilisé dans l'industrie et dans de nombreux secteurs. Et en fait, ça, ce sont déjà des volumes. Il faut bien se rendre compte qu'on est sur des volumes déjà qui sont en augmentation, que ce soit à l'échelle mondiale et à l'échelle de la France. ça va dépendre de nos besoins, notamment en produits pétroliers. Donc c'est déjà des usages qui, de toute façon, sont en hausse de façon au niveau mondial. Et c'est un usage, on va dire matière de l'hydrogène, ce n'est pas un usage énergétique. Pour l'instant, l'usage énergétique, il est quasiment anecdotique, notamment pour la mobilité terrestre. Il est surtout, notamment pour le décollage des fusées. L'Île-de-France, on a aussi un site qui produit, un des rares sites finalement qui produit et qui consomme de l'hydrogène en masse, qui est le site de Grand Puy. C'était la photo en couverture avec la raffinerie de Grand Puy qui maintenant est à l'arrêt. Il transfère l'activité vers une bioraffinerie. Et le site Boréalys de production d'engrais, qui en ce moment, avec les prix du gaz, vous devez savoir que ce sont des sites qui sont assez stratégiques et qui présentent des difficultés. Alors, si l'hydrogène est déjà omniprésent finalement dans nos économies depuis maintenant plus de 60 ans, pourquoi on en parle maintenant ? Monsieur Verling l'a dit, c'est déjà, c'est potentiellement une énergie. On va plutôt la qualifier d'ailleurs de vecteur énergétique, c'est-à-dire qu'on doit le produire pour ensuite le consommer et qui a la vertu de ne pas produire de gaz à effet de serre à l'usage. Alors après, on va aborder évidemment la notion de cycle de vie et de qu'est-ce qu'on a d'abord en énergie primaire. Et donc, en fait, ce qui va être intéressant dans l'hydrogène, c'est qu'il y a deux usages majoritaires qui sont intéressants. Ça va être l'industrie et le transport, notamment routier, où finalement, l'hydrogène peut décarboner un certain nombre d'usages qu'on a dans ces secteurs-là et qu'on avait tendance à dire avant, les hard to abate sectors, c'est-à-dire les secteurs difficiles à réduire les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, la sidérurgie, la chimie, le transport routier plutôt par camion, les péniches, voire le secteur aérien à terme. Et donc, on voit que c'est finalement une des solutions pour répondre au moins à ces deux enjeux-là. Le résidentiel en France ne va pas forcément être visé par l'hydrogène. Et aussi, la question de la mobilité hydrogène, c'est qu'au-delà des réponses aux émissions de gaz à effet de serre, ça répond aussi à la qualité de l'air puisque ça n'émet pas de NOx et ça a des très faibles particules, en tout cas, pas liées à la combustion, mais qui sont plutôt liées au roulage des véhicules comme un véhicule électrique classique. Et donc là, on voit qu'on peut également répondre à des enjeux de qualité de l'air, notamment dans les métropoles comme la nôtre, où on a une zone à faible émission en déploiement et des enjeux de faire passer les véhicules à des véhicules zéro émission, qu'ils soient batterie ou à hydrogène. Donc là, ça va être un dialogue sur quelle est la meilleure solution par rapport aux usages, en considérant aussi qu'on veut avoir une sobriété dans les usages des transports, c'est-à-dire une meilleure efficacité d'aller plus vers des transports collectifs ou faire du report modal, par exemple, sur la logistique, vers le fleuve, vers le fer, voire des moyens type triporteur pour la logistique du dernier kilomètre. C'est également sur le bruit, alors ça, on a souvent tendance à l'oublier, mais ça reste un enjeu environnemental très fort en région. D'ailleurs, en termes de coûts, on a tendance même à dire que c'est peut-être le principal enjeu au niveau des dégâts que ça peut faire sur la santé des habitants. Et là aussi, la mobilité hydrogène, comme la mobilité électrique à batterie, le faible bruit au roulage fait que ça peut être également une solution en zone urbaine, notamment le long des axes routiers pour répondre à des enjeux sur le bruit. Alors, quand on dit tout ça, est-ce que l'hydrogène, c'est une solution miracle ? Vous l'aurez compris, on sera plutôt dans une position plus nuancée et je pense qu'il est bien de raison garder sur l'hydrogène, tout en considérant évidemment ses atouts. C'est d'abord une source de gaz à effet de serre aujourd'hui. On l'a dit, c'est déjà massivement utilisé dans l'industrie et quand on regarde finalement cette part de l'hydrogène industriel, qu'est-ce que ça représente ? On a tendance à dire que c'est équivalent à 3% des émissions de gaz à effet de serre de la France, juste la production d'hydrogène. Elle vient à très grande majorité des énergies fossiles, surtout le gaz naturel fossile en France. qui sont d'ailleurs ces sites-là qui sont parmi les plus gros consommateurs de gaz naturel. Et également, on peut également dire que l'hydrogène, même s'il n'est pas un gaz à effet de serre direct, on va considérer qu'il peut être un gaz à effet de serre indirect. Là, je vous renvoie à des publications scientifiques sur cette dimension-là. Donc, en fait, il faut vraiment bien regarder la notion de fuite, notamment, qui peuvent apparaître lors du transport de la compression pour toujours améliorer ce bilan gaz à effet de serre de l'hydrogène. On a tendance à parler des couleurs de l'hydrogène, hydrogène gris, hydrogène bleu, hydrogène vert. Ça, ça va être lié finalement à la différence de processus de production de l'hydrogène. Il y a beaucoup de processus de production avec soit des voies chimiques, des voies électrolytiques. Et ça, en fait, on va considérer finalement l'énergie primaire qui vient dans le processus et les quantités d'émissions de CO2 qui sont issues du processus pour pouvoir dire si on a un hydrogène effectivement renouvelable et ou bas carbone ou carboné comme c'est majoritairement le cas pour l'instant. Vous l'aurez compris, pour l'instant, on est d'abord sur un hydrogène gris voire bleu, c'est-à-dire qu'il y a une captation de carbone sur les unités actuelles et l'enjeu, il est de passer d'abord de faire un transfert technologique de ces unités-là vers une production moins carbonée donc à partir d'électrolyse. En tout cas, c'est la voie choisie par la France et d'ailleurs par l'Europe de faire de l'hydrogène par électrolyse de l'eau et là à partir d'une électricité renouvelable ou bas carbone en fonction si on est sur le mix électrique français ou directement à partir du nucléaire. Je passe sur les autres technologies puisque ce n'est pas forcément la priorité politique tant de l'État comme de la région. Alors, l'hydrogène électrolytique s'est connu depuis très longtemps. Juste pour dire que cette nomenclature elle est utilisée couramment par contre maintenant on a vraiment une nouvelle qualification qui est vraiment cette notion de renouvelable et de bas carbone et qui permet vraiment de qualifier finalement l'hydrogène notamment en fonction de la taxonomie verte européenne et des différents seuils d'émissions qu'on a. Donc là, je vous renvoie à l'étude de l'ADEME qui met les différents seuils d'émissions donc en kilos de CO2 par kilo d'hydrogène produit. Et c'est vraiment ce chiffre-là qui va être regardé pour qualifier si on est sur du renouvelable ou du bas carbone. Sur l'hydrogène par électrolyse, on va considérer qu'il y a quatre limites liées à ça. C'est une technologie qui est connue depuis bien longtemps, qui est maîtrisée, mais il y a encore des voies d'amélioration. La première dimension, c'est le coût de l'électrolyse. Ça coûte cher puisque ça dépend majoritairement de l'électricité parce qu'il en faut beaucoup pour casser la molécule d'eau et obtenir de l'hydrogène. Ça va dépendre également de son coût de transport et donc ça, ça va être lié finalement à où est-ce qu'on place cette électrolyse puisque l'hydrogène c'est une molécule très dense énergétiquement mais c'est une très faible densité volumique donc il faut fortement le compresser et donc son transport va être plus coûteux qu'un transport par exemple d'hydrocarbures. Ça va également consommer d'autres ressources où là, les questions environnementales sont importantes, notamment l'eau et le foncier. Même si on l'a rappelé, l'électrolyse en tant que telle, ce n'est pas forcément très coûteux en usage du sol. Par contre, le fait qu'on veuille multiplier la production d'électrolyse, il va falloir l'intégrer dans les stratégies d'aménagement. Et enfin, le rendement, le rendement qui est historiquement faible de l'électrolyse qui fait que finalement, des fois, on va privilégier d'autres usages de l'électricité en amont pour avoir un meilleur rendement et donc là, ce sera un dialogue entre la solution hydrogène et d'autres solutions par exemple d'électrification directe. L'hydrogène aujourd'hui, on l'a rappelé, il est produit principalement sur des sites pétrochimiques. Donc là, je vous ai mis le site d'air liquide à Port-Jérôme-sur-Seine, donc à proximité immédiate des raffineries et de production d'engrais. Et d'ailleurs, c'est cet hydrogène-là qui, pour l'instant, alimente en partie l'Île-de-France par camion. Alors cette unité-là, elle est intéressante parce que, déjà, elle alimente la région, mais elle est aussi avec une des plus grosses unités de captation du CO2. Donc là, on va dire qu'on est sur un hydrogène bleu. Ça n'empêche que c'est aussi un des sites où on va avoir une des plus grosses productions d'hydrogène par électrolyse avec près de 200 MW qui sont prévus toujours par air liquide à proximité de cette zone. Ce coût, il est historiquement, il est le plus économique. On a un coût qui varie entre 1,5 et 2,5 euros le kilo d'hydrogène. Donc ça, c'est le coût de production, mais après, le coût de distribution va dépendre également de la compression, du conditionnement, du transport. Ça va également dépendre si on ajoute une captation du CO2 et surtout, ça va dépendre de deux variables qui en ce moment peuvent bouger, qui sont le prix du gaz naturel et le prix de la tonne de CO2. Sur l'électrolyse, comme je l'ai dit, c'est une technologie qui est ancienne, après qui historiquement a été moins rentable par rapport au vapeau reformage de gaz naturel. Alors là, il y a différentes projections. On vous a mis un petit diagramme de France Stratégie qui montre un peu les différents scénarios qui existent là-dessus, qui ne sont pas tous d'accord entre eux. L'enjeu pour l'électrolyse, il est de jouer sur deux leviers qui sont à la fois le CAPEX, donc l'acquisition des électrolyseurs. Là, c'est un enjeu plus de massification du marché des électrolyseurs avec plusieurs gigafactories qui sont en train de se structurer en Europe et en France et même d'ailleurs en Ile-de-France pour massifier la production d'électrolyse et donc baisser les coûts de ces unités industrielles. Le rendement, et donc là, il y a aussi des recherches pour améliorer ce fameux rendement de l'électrolyse, notamment pour valoriser de la chaleur qui pourrait exister, la chaleur fatale pour augmenter le processus de l'électrolyse. Et c'est enfin le coût de l'électricité qui, généralement, on dit que ça représente 70% du coût total du process et donc de l'hydrogène. Donc là, ça va être plutôt une question sur le coût de l'électricité. On l'a vu avant, c'est le prix du gaz et là, c'est le prix de l'électricité qui va faire varier cet hydrogène par électrolyse. Le transport de l'hydrogène, également, qui est un enjeu généralement invisible et qui va conditionner, finalement, où est-ce qu'on place les électrolyseurs. Alors là, on vous a mis les ABAC de l'ADEME qui regardent, justement, ces notions-là pour réaliser les analyses de cycle de vie, les bilans gaz et effet de serre de l'hydrogène parce que plus on va être éloigné du site de production au site de consommation, plus on va ajouter, finalement, tant qu'on est par transport d'hydrogène par camion diesel, comme c'est le cas actuellement, on va ajouter, finalement, des kilos de CO2, des kilos d'H2 qui pourraient, finalement, nuire aux bénéfices environnementaux de l'hydrogène. et donc ça va faire, on va avoir un choix, enfin, on, la société, les territoires et les industries vont avoir des choix à réaliser qui est-ce qu'on privilégie, comme c'est le cas actuellement, une production centralisée, semi-centralisée, voire décentralisée pour vraiment des écosystèmes locaux où on produit, on stocke, on distribue et on a des usages ou à contrario, des choix où on va faire de la production centralisée et ensuite distribuée. Sur les énergies renouvelables en région Île-de-France, on en a, ça représente 8,2% des consommations régionales totales, donc sur toutes les énergies, énergie fossile, chaleur, électricité. On a surtout de la production de chaleur renouvelable et de récupération, qui est quand même une dimension très forte en région. On a pour l'instant sur l'électricité 1,4 TWh de production en région Île-de-France, principalement portée d'ailleurs par la récupération sur les incinérateurs et le solaire PV qui est en train de pousser. Également, la région s'est dotée d'une stratégie régionale énergie-climat, d'ailleurs où l'hydrogène en est issu, qui vise aussi à développer plus massivement les énergies renouvelables et de récupération. Alors sur celle-ci, on peut citer par exemple sur l'électricité, il y a un objectif en 2030 de 9,3 TWh. Si on vous dit ces chiffres, c'est aussi pour avoir des points de comparaison par la suite avec plutôt du solaire PV et un peu d'éolien. Sur la filière hydrogène, on l'a dit, il y a d'autres enjeux qui sont par exemple le sol et l'eau. Alors sur ce premier diagramme, vous pouvez voir que finalement, par exemple, pour un électrolyseur de 10 MW, on serait sur une unité de production de 1,6 hectare, donc ça reste limité. Par contre, ce qu'il faut considérer, c'est si on veut un hydrogène renouvelable, il faut vraiment aussi considérer en amont les besoins en foncier pour des énergies renouvelables électriques. La distribution également va être un autre enjeu d'usage du sol. Ce qu'on constate sur les projets de stations qui s'installent en région, c'est qu'on est entre 800 et 8000 m² vraiment pour les plus grandes, pour celles plutôt poids lourds. Et donc ça, ça va également être des besoins en foncier assez grands, assez importants dans un contexte de zéro artificialisation nette. Et donc là, on va plutôt privilégier d'utiliser des délaissés routiers, de réutiliser des infrastructures existantes. Les stations essence, on en a un peu partout, elles maillent bien le territoire. Elles sont là dans un contexte où en plus, on va de moins en moins les utiliser. Bon, en ce moment, c'est pas forcément ça. Sur l'eau, ce qu'on constate, c'est que pour l'instant, c'est pas forcément un enjeu. En tout cas, l'électrolyse de l'eau, ça va ajouter évidemment des consommations d'eau, mais que c'est plus en fait une question d'acceptabilité. et notamment dans des cas liés au changement climatique ou de tensions sur les ressources. Mais ce qu'on constate, c'est que ça peut être localement des enjeux, mais au final, au global, ça va pas forcément être l'enjeu primordial d'un développement d'une filière. Sur le rendement de la chaîne, ce sont des choses qui sont connues. C'est pour ça qu'on va avoir un débat toujours entre l'électrification directe et l'hydrogène, même si on va avoir des améliorations attendues, notamment avec l'électrolyse de haute température. Après, ce qu'il faut constater, c'est qu'il y a finalement deux pertes énergétiques qui sont lors de la production par électrolyse ou lors de la production d'électricité par la pile à combustible. Donc, ça va être de la chaleur. Et là, après, on pourra réfléchir localement sur est-ce que cette chaleur, on peut la réutiliser localement. Par exemple, sur une pile à combustible, elle peut être réutilisée dans l'habitacle du véhicule ou localement avec de l'électrolyse, par exemple, dans un réseau de chaleur ou sur une base-vie du BTP qui permettrait au moins d'améliorer un peu cette chaîne. Et donc, en fait, tout ça, ça nous amène à penser finalement l'hydrogène. On entend des communications partout, tout le monde veut en faire. Ça fait partie intégrante des stratégies de plusieurs grands groupes industriels ou sur plusieurs secteurs technologiques. Ce qu'on va constater, c'est que finalement, tout le monde ne pourra pas avoir de l'hydrogène. Et ça, je pense que c'est vraiment un message clé, mais qui n'est pas que le nôtre, qui est aussi un message porté par de nombreux acteurs. Il y a plusieurs hiérarchies d'usages qui existent sur des usages qui, de toute façon, ne pourront pas se faire sans hydrogène. Alors, le raffinage, évidemment, même si on va viser à faire moins d'énergie fossile, la chimie, l'ammoniaque, qui sont a priori des usages qu'on aura toujours besoin. L'acier aussi, l'acier bas carbone aura des forts besoins d'hydrogène et ne pourra pas faire sa stratégie de décarbonation sans l'hydrogène. Il y a d'autres usages qui sont plus à la frontière entre le non-compétitif ou le inévitable. Et ce qu'on constate, c'est que ça va être des cas d'usage qui vont déterminer la pertinence de la solution hydrogène, par exemple, de la mobilité, la logistique, où on va plutôt préférencier, privilégier de l'électrification directe ou faire une combinaison des deux, par exemple, pour des usages qui seraient un peu plus intenses. C'est le cas, par exemple, pour des bus, des bains d'ordures ménagères, voire de la logistique du dernier kilomètre ou même les taxis, d'ailleurs, en région, qui pourraient être électriques mais qui trouvent une solution satisfaisante dans l'hydrogène. Alors, on vous a mis cette échelle-là qui est la plus connue, mais après, il y en a d'autres. Évidemment, c'est un dialogue qui se fait. Ce n'est pas pour rejeter en bloc des solutions hydrogènes dans la mobilité légère, par exemple, mais c'est un débat qui va se faire en fonction des projets et c'est quelque chose, évidemment, que vont regarder les financeurs. Donc, à partir de ces constats, quelle perspective en Ile-de-France ? Donc, on a voulu, déjà, au-delà de comprendre ces secteurs-là en région, ça, ça va être des éléments écrits dans l'étude et notamment cartographiés sur différents secteurs. On a voulu regarder, finalement, qu'est-ce que ça pourrait être les quantités d'hydrogène qui seraient nécessaires, à la fois sur un scénario tendanciel, un peu classique. On met des hypothèses très conservatrices sur la mobilité hydrogène, que ce soit dans le léger ou lourd, à partir des données actuelles, de nombre de véhicules et également sur des dimensions industrielles, notamment le méthanol, ce qui n'est souvent pas vraiment associé dans les stratégies hydrogènes, mais qui, pour autant, est clé dans l'hydrogène et notamment dans les gros projets industriels à l'échelle mondiale, dans l'ammoniaque, évidemment. Alors, sans préjugé d'un changement de pratique agricole, pour l'instant, l'ammoniaque, on en a toujours besoin. Et également, sur les industries qui consomment actuellement de l'hydrogène en région, hors raffinage et engrais, où on a déjà 35 sites en région qui stockent de l'hydrogène pour leurs besoins, pour leurs propres besoins. Donc, on a réalisé des hypothèses en 2030 et en 2050 et on a fait la même chose avec un scénario un peu plus fort, comprenant une plus forte diffusion de l'hydrogène, notamment dans tout ce qui va être véhicules utilitaires et poids lourds, avec des hypothèses jusqu'en 2050 à 25% du départ de marché, tant sur les poids lourds à 28% et véhicules utilitaires à 25%, donc des hypothèses beaucoup plus fortes dans un contexte où effectivement le véhicule thermique d'une sera interdite de rouler en ZFE et en plus, on n'aura plus le droit de vendre de véhicules thermiques. Et ça nous emmène finalement à des besoins beaucoup plus forts qu'actuellement sur l'hydrogène. Donc, sur le tendanciel, on peut constater qu'on a toujours des volumes pour l'ammoniaque. On commence à avoir des gros volumes en 2050 pour la mobilité et c'est là où évidemment la région de France est attendue par les acteurs de l'hydrogène, même par les autres régions voire les autres pays qui regardent évidemment ce qui se passe dans notre région capitale avec ces contraintes notamment sur la zone à faible émission. et on a mis également quelques matériels logistiques qui fonctionnent à l'hydrogène, par exemple des chariots élévateurs, des péniches qui fonctionnent à l'hydrogène parce que c'est aussi une volonté des acteurs du fleuve de se décarboner et l'hydrogène est une des solutions avec d'autres. On a regardé également le matériel roulant sur les aéroports. Donc là, sur le tendanciel, on n'a pas forcément mis l'avion hydrogène sur le secteur et les porturaires, c'est vraiment ce qui est au sol. D'ailleurs, ça fait partie d'une stratégie en cours portée par les acteurs des aéroports. On a regardé également le raffinage parce que même si Grand Puy arrête son activité de raffinerie fossile, vont garder une activité de bioraffinage pour les biocarburants et vont avoir de fait encore des besoins d'hydrogène. Alors moindre qu'avant. Vous avez également des chiffres clés qui seraient les besoins finalement en électricité pour réaliser de l'hydrogène électrolytique. Donc là, c'est avec une hypothèse que tout cet hydrogène on le passe en hydrogène réalisé par électrolyse et ça vous met également des volumes, des capacités d'électrolyse à installer qui sont de l'ordre du gigawatt et des volumes d'eau en millions de mètres cubes qui seraient consommés par ce process. Sur le scénario fort, on a toujours ces poursuites des consommations actuelles qu'il faut décarboner. On a des nouveaux usages industriels qui apparaissent notamment sur le méthanol et la méthanation, donc tout ce qui est de production de molécules de synthèse. Et on va avoir une plus large diffusion dans les mobilités et la logistique et on va même également considérer l'aviation alors qu'il ne se voit pas dans ce diagramme juste pour des questions de lecture. Parce que ça doublerait finalement les besoins totaux. Et donc là, on atteindrait en comprenant, alors sans l'avion, on atteindrait des besoins de 20 TWh d'électricité renouvelable ou bas carbone nécessaires pour ces volumes-là. On atteindrait en 2050 3 GW d'électrolyse installée et on aurait des besoins notamment en station, alors avec des hypothèses sur des stations à 1 tonne jour comme celles de Port-de-Saint-Cloud actuellement mais aussi des stations à 4 tonnes jour qui seraient plutôt pour du poids lourd. Et là, on voit qu'on aurait des besoins de l'ordre entre 50 stations d'ici 2030. Alors, on est dans cette voie-là pour l'instant, les stations qui sont en train de s'installer en région. Elles ne sont pas à cette capacité-là pour l'instant mais les projets qui arrivent sont de cet ordre de grandeur. et en 2050, on constate un besoin de l'ordre de 300 stations qui est équivalent avec l'étude réalisée en 2019 paris initiaux pour le compte d'acteurs publics dans la région. Et si on rajoute l'aviation qui est une autre spécificité de notre région avec ces deux grands aéroports avec des vérités de développer l'avion hydrogène, en fait, on doublerait ces besoins d'hydrogène juste pour deux sites qui seraient Orly et Roissy en ajoutant des besoins de 24 TWh. Par rapport à ces besoins, on a regardé sur les territoires comment on pouvait appliquer l'hydrogène. Pour l'instant, par rapport aux quatre limites de l'hydrogène par électrolyse, on a quatre limites ou quatre enjeux de l'hydrogène par électrolyse. On a la dimension d'écosystèmes territoriaux tel que c'est actuellement porté par l'appel à projet de l'ADEME. Et nous, on a voulu regarder également tout ce qui va être une vision un peu plus holistique de l'hydrogène. Donc, pour ça, on a construit une typologie par rapport à ce qu'on constate dans les différents projets hydrogènes qu'on voit en France et un peu en Europe. Et on constate plusieurs critères pour les compétences reprendre finalement ces écosystèmes. Donc, on va avoir soit un tissu industriel qui va porter finalement ces démarches ou plutôt des dimensions mobilité. Donc, ça, ça va être plutôt dans les nouveaux usages de l'hydrogène. On va avoir des projets qui vont être plutôt dans une volonté de favoriser la production locale et à partir des énergies renouvelables locales, ce qui n'est pas forcément le cas partout et d'ailleurs, ce qui n'est pas forcément le cas en région de France, puisqu'on va avoir des contraintes sur les énergies renouvelables. On va avoir aussi des projets qui vont plus regarder les orientations notamment sur la logistique propre, sur les enjeux qualité de l'air, sur des coopérations interrégionales telles qu'on commence à le voir et notamment, ça a été rappelé avec la Normandie pour nous ou pour d'autres qui vont être plutôt dans une logique de marché international de l'hydrogène. Pour l'instant, on est dans une dimension locale, mais il y a aussi des velléités de faire ça à l'échelle mondiale. Par rapport à cette typologie, on en a construit quatre. Local et prudent, industriel et ambitieux, vous l'aurez compris plutôt sur les grands sites industriels. Local et prudent plutôt autour de petites flottes captives comme c'est le cas actuellement. Démonstrateur qui est plus sur des nouvelles solutions hydrogènes, mais qui ne seraient pas forcément structurants à l'échelle de la région. Et enfin, plutôt dans une logique de coopération à l'échelle de bassins comme ce sont des réflexions qui sont faites à l'échelle de la France et pour l'Île-de-France avec la vallée de Seine. Et ça, ça nous permet finalement de spatialiser ces écosystèmes potentiels. Ça nous permet également de faire comprendre aux territoires c'est quoi ce concept techno d'écosystème territorial hydrogène et de prioriser aussi des usages qui pourraient apparaître sur les territoires. Pour l'instant, c'est surtout la mobilité qui est visée. On le voit, il y a d'autres enjeux et d'usages d'hydrogène. Et ça nous emmène, on a créé un modèle de spatialisation qui croise 39 bases de données. Les sites émetteurs de CO2, les sites logistiques, le corridor de transport européen sur le transport routier. On a pu également mettre les différents lieux d'intermodalité parce que ça, ça va être également un enjeu phare pour la région. C'est qu'on ne soit pas forcément que sur du transport routier, mais que les infrastructures, elles puissent bénéficier également au transport fluvial, voire au transport ferré, notamment sur les lignes de fret, qui pour certaines sont non électrifiées, utilisent des locomotives diesel. Le transport de passagers par train n'est pas visé en région puisque toutes nos lignes sont électrifiées. et ça va nous permettre de prioriser des thèmes. Donc ça, c'est un modèle qu'on peut aussi bouger en fonction de ce qu'on souhaite, en fonction de si on veut plutôt regarder les grands sites où on peut produire des énergies renouvelables. Donc là, nous, on fait travailler notre cadastre solaire, des toitures et à terme, des parkings. On va regarder les sites d'activité économique logistique, l'intermodalité, les contraintes ou les risques environnementaux parce que la plupart des sites vont être des sites ICPE. Ça, c'est un modèle qu'on peut aussi faire travailler et ça nous indique aussi qu'il y a, bon déjà, il y a évidemment toute la zone à faible émission qu'on voit qui est évidemment très pertinente pour installer, ou en tout cas pour avoir des usages en mobilité hydrogène. Ça nous indique aussi d'autres sites qui sont peut-être moins connus, mais on va avoir des industries qui consomment de l'hydrogène ou des zones logistiques plutôt en grande couronne qui vont permettre à la fois de répondre à ces enjeux de logistique propre mais aussi de potentiellement répondre à des enjeux de qualité de l'air le long des axes routiers. Donc ça, c'est des travaux qui vont être explicités dans l'étude et quand l'étude va être publiée dans les prochains jours, vous aurez tout ce descriptif. ça nous emmène sur les conclusions qu'on voit apparaître. C'est que déjà, finalement, les usages et leurs pertinences vont être déterminants pour quantifier les besoins d'hydrogène. C'est pour ça que pour l'instant, on est beaucoup, tous les acteurs raisonnent sur la notion de scénario. Ce n'est pas la même chose si on parle de 50 000 tonnes d'hydrogène à 400 000 voire 800 000 tonnes. C'est l'équivalent de la consommation française actuellement. Donc c'est des gros volumes et ça va nécessiter également, si on le fait par électrolyse, beaucoup d'électricité. Ce qu'on constate, c'est que juste à l'horizon 2030, on voit qu'on a un potentiel sur le scénario tendanciel de 0,8 million de tonnes, enfin 800 000 tonnes et le scénario fort à 1,4 million de tonnes de CO2 évitées surtout dans l'industrie et les transports. Ce qui n'est pas négligeable à l'échelle de la région avec en 2020, on est à 37,9 millions de tonnes équivalent de CO2. Donc on voit quand même, on commence à s'attaquer à des réductions quand même assez fortes. Mais on constate que ce n'est pas la solution à tout. Mais ça, vous l'aurez compris, c'est un message général. Si on veut décarboner l'industrie, la mobilité, en tout cas une partie de ces secteurs-là, on va avoir besoin de 9 à 44 TWh d'électricité d'ici 2050. Donc ça fait des volumes considérables qu'il faudra ajouter, enfin il faudra des nouvelles capacités pour pouvoir répondre à ces enjeux-là dans un contexte où, d'une, on doit réduire les énergies fossiles et en plus, on électrifie de nouveaux usages. Donc ça va être aussi une compétition de l'électricité renouvelable et bas carbone. Si on regarde à partir des énergies renouvelables régionales, même avec un développement, on voit qu'elles ne pourront pas répondre à l'ensemble des besoins. Même si localement, on peut avoir des projets qui utilisent cette électricité. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate d'ores et déjà actuellement, c'est que les projets d'écosystèmes, ils se font à partir du réseau électrique et après, ils sollicitent des garanties d'origine ou des contrats long terme pour avoir de l'électricité renouvelable. Et finalement, ça veut dire que le développement d'une filière hydrogène en région, elle va préempter des énergies renouvelables dans d'autres territoires. Et donc là, c'est plus une logique finalement de comment on valorise ces énergies renouvelables et nous, notre hydrogène, pour éviter des problématiques de double compte. Et sur l'eau, ce qu'on constate, en tout cas avec nous, nos scénarios, c'est qu'on pourrait avoir un besoin supplémentaire entre 0,24 et 0,5 % du volume d'eau utilisé dans la région. Donc, ça veut dire si on regarde comme ça, que pour l'instant, ce n'est pas forcément un facteur limitant. Il y a d'autres industries qui consomment massivement de l'eau. Et pour rappel, le verbo reformage, comme c'est le cas actuellement, consomme déjà de l'eau. Mais ce qu'on peut anticiper, c'est que par contre, on peut avoir des contraintes liées au changement climatique ou à la disponibilité de la ressource. Et enfin, sur les territoires, c'est que déjà, on voit par notre analyse cartographique, on voit des zones d'intérêt qui sont clairement identifiées où on voit d'ores et déjà un intérêt très fort pour développer de l'hydrogène, pour répondre vraiment à des enjeux et des usages pertinents. C'est d'ailleurs des zones d'intérêt qui sont déjà ciblées pour des projets d'écosystèmes, mais pas tous. on a des zones où on a d'ores et déjà plusieurs projets et ça, vous le verrez dans une prochaine publication sur les stations hydrogènes avec, comme disait M. Verling, les 30 projets de stations qui sont cartographiés et qui vous seront communiqués sous peu. Donc ça, c'est ce qu'on constate. Ce qu'on constate, c'est que pour l'instant, ces sites-là, ils sont uniquement dédiés à la mobilité, mais nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a d'autres enjeux plutôt industriels qui peuvent être à proximité, mais qui ne vont pas pour l'instant chercher. Ces écosystèmes, ils seront évidemment à pondérer en fonction des attentes des territoires et des acteurs. Alors là, on vit une période en ce moment où chaque territoire veut son électrolyseur et ses stations. Il y a une compétition dans les écosystèmes, tant dans les porteurs de projets pour avoir le meilleur foncier, tant dans les usages pour aller chercher les usages qui seraient prêts à investir l'hydrogène et il y a évidemment une compétition dans les subventions disponibles, celles de l'ADEME ou de la région. Et c'est aussi ce qui nous fait dire que l'hydrogène, on ne va pas pouvoir en faire partout et qu'il faut évidemment prioriser les territoires et ça passera notamment par, comme l'a dit M. Verling, vers un schéma de déploiement des stations hydrogènes. Ce qu'on constate, c'est que pour la production, à l'horizon 2050, on va avoir besoin entre 1 et 6,5 gigawatts. Donc 6,5, c'est l'équivalent de la stratégie française. Donc ce sont des volumes très, très forts. Sur le stockage, on n'en a pas trop parlé, mais on va avoir des besoins de stockage d'hydrogène tant en surface qu'en souterrain. Et sur la distribution d'hydrogène, on va avoir des besoins jusqu'à de l'ordre de 300 stations hydrogènes. Donc il faut d'ores et déjà l'anticiper, surtout dans un contexte francilien, on a une tension sur le foncier, mais ça c'est connu de tous. On a le zéro artificialisation nette. On a également, et ça c'est un message que nous instituons porte, des friches ou des infrastructures énergétiques fossiles qui vont être de moins en moins utilisées dans les années à venir, en tout cas on l'espère, et qui sont déjà artificialisées, qui sont souvent bien placées et qui mériteraient d'être reconverties vers les énergies nouvelles, dont l'hydrogène. Et également, il faut anticiper sur le fait que l'hydrogène n'est pas sans risque, même si pour l'instant il jouit plutôt d'une bonne appréhension de la part des habitants. Ça reste des sites ICPE, donc installation classée pour la protection de l'environnement, tant sur la production que la distribution. Et donc ça, ça va être aussi des enjeux d'acceptabilité sociale et de meilleur emplacement sur les territoires, surtout dans des zones urbaines où on peut avoir par exemple un risque d'inondation ou d'autres sites ICPE à proximité. Et ce qu'on voit, c'est que finalement ces volumes d'hydrogène qui sont évidemment très importants, on ne va pas pouvoir produire tout en région, comme c'est le cas actuellement pour les énergies renouvelables ou l'électricité, on l'importe d'autres régions ou sur les autres énergies fossiles d'autres pays. Et donc là, c'est plus comment la région se place dans une dynamique avec d'autres régions, mais aussi dans un contexte géopolitique mouvant sur les énergies fossiles et l'hydrogène. L'hydrogène, il y a une nouvelle géopolitique qui est en train de se faire et que ça finalement, ce qui va être déterminant finalement, c'est le coût de l'hydrogène distribué et c'est le marché après qui va faire ça. Mais ça veut dire que pour l'instant, on est vraiment dans cette vision locale, mais on a le global qui va arriver assez vite. Et enfin, on voulait également conclure ou inviter les participants qui seraient intéressés à poursuivre ces réflexions, de dire qu'avec ce travail cartographique, on ne l'a pas fait juste pour nous, on veut également le faire pour accompagner les porteurs de projets ou les territoires et qu'on peut imaginer des partenariats avec l'Institut pour soit alimenter des études, comme c'est le cas actuellement, on alimente des études locales ou des réflexions de projets ou développer des hypothèses de spatialisation. Voilà, j'étais, normalement je suis dans les temps, donc on peut prendre quelques questions. Mon collègue Lucas normalement a dû prendre les remarques dans le chat. Lucas, est-ce que tu peux nous citer ? Alors, il y a eu quelques questions. On n'a pas eu le temps pour l'instant, vous pouvez vous poser la question. Il y a eu une question de Christelle Boutelot qui fait partie d'Europe Technologies et Siam et qui pose la question des perspectives des besoins fluviaux et en particulier sur l'axe saine et les solutions envisagées. Alors, tu veux répondre ? Vas-y, prends. Ok, là-dessus, le tout, c'est que l'axe saine, c'est un axe en effet prioritaire et important pour le développement de l'hydrogène, mais l'axe saine, ça touche plusieurs régions, donc ça nécessite une coopération interrégionale qui commence à être amorcée et ça nécessite donc une bonne adéquation entre les différents ports, donc entre le Havre, Rouen et Paris surtout, mais il y en a aussi des ports un peu plus mineurs qui maillent le réseau fluvial et il est important de les intégrer dans ces besoins et dans ces perspectives hydrogènes. Pour l'Institut Paris Région, la mobilité fluviale et l'hydrogène, c'est aussi synonyme d'intermodalité et de sites multimodaux. Nous, on considère que l'hydrogène, ça peut être un vecteur supplémentaire pour développer une forme d'intermodalité qui serait pertinente pour réduire le trafic routier, par exemple logistique routier et qui permettrait de créer potentiellement des hubs répondant aussi à l'enjeu d'artificialisation des sols puisqu'on sait que les plateformes logistiques, ça consomme de l'espace, mais pourtant, c'est essentiel pour une ville comme Paris et une région comme l'Île-de-France. Il faut mettre ça en perspective et les faire dialoguer entre eux. On a mentionné un peu le réseau ferré et potentiellement, avec les lignes de frais qui ne sont pas électrifiées, on pourrait faire toute une sorte d'écosystème hydrogène autour de cela. Je ne sais pas si ça avait pointu à la question. Une autre question de Sébastien Lecoy, et j'ai vérifié, je crois, sur Internet, de One Point. Bonjour, faut-il comprendre de votre message que la région, voire l'État, peut être amené à favoriser des projets couplants production d'électricité issus des filières ENR et électrolyse. Alors, je n'ai pas envie de parler à la place ni de la région ni de l'État, personnellement, mais ce que je peux dire, c'est que si vous signifiez des électrolyseurs en pied, par exemple, de panneaux photovoltaïques ou en pied d'éolien, aujourd'hui, ce ne sont pas du tout les projets qui sont favorisés parce que le problème majeur, c'est en fonction des types d'électrolyseurs pour être un peu précis, en fonction si on est PEM ou Alcalin, ce n'est pas la même capacité à être arrêté et redémarré, donc ça serait plutôt l'électrolyseur PEM si on voulait être en pied d'énergie renouvelable et il y a des questions réglementaires et d'intégration dans le réseau électrique qui sont soulevées par cette question et aussi, c'est plus intéressant d'avoir un électrolyseur qui fonctionne en continu et par conséquent, l'électrolyseur, il devrait de toute manière être amené à être branché sur le mix électrique et donc, je ne sais pas si ça a quelques éléments de réponse, je ne sais pas si c'est très clair mais j'espère que vous pouvez préciser votre question si vous le souhaitez. Alors après, pour préciser, nous, on ne s'exprime pas au nom de la région ou de l'État, nous, on donne une vision en tant que structure d'aménagement et d'études sur les énergies. Ce qu'on dit juste, c'est que si on veut, comme c'est le cas dans les volontés d'avoir un hydrogène renouvelable et de récupération, il va falloir aussi que les projets ne viennent pas juste prendre de l'électricité renouvelable ou bas carbone sur le réseau mais aussi s'installent dans une dynamique de développement des énergies renouvelables. C'est parce que sinon, tout le monde va les vouloir, c'est déjà le cas, tout le monde les veut, finalement, ils ne pourront pas répondre à tout, notamment pour l'hydrogène. Mais ça, c'est plus, nous, une vision écosystémique. Je vois une autre question sur les objectifs visés par la conversion du parc-bus ou car en nombre. Nous, on dit bien, ce ne sont pas des objectifs, on ne parle pas pour Île-de-France Mobilité ou pour les transporteurs. Ça, ça fait partie de leur propre stratégie de décarbonation de leur flotte. Ce qu'on peut juste constater que pour l'instant, sur Île-de-France Mobilité, il y a une velléité, effectivement, il y a eu une annonce faite récemment d'acheter 47 bus hydrogène, ce qui représente quand même une des plus grosses commandes à l'échelle française, donc c'est bien de le rappeler, dans un parc bus qui est de 10 500 bus, dans un contexte où ici, ils électrifient ou ils vont vers le biogaz. Donc ça, c'est à échéance court terme, les 47 bus, parce que c'est pour alimenter, je crois, 2024, l'horizon pour développer deux écosystèmes à Vallée-Sud, Vallée-Sud d'Hydrogène, donc sur Châtenay et Bagneux et H2 Créteil à Créteil. Une question un peu prosaïque, ce sera, bonjour, la présentation sera-t-elle diffusée ? Oui. En effet, elle va être diffusée tant en format PPT qu'en format... Voilà, vous pouvez retrouver cette présentation faite par Thomas et vous pourrez la revisionner et la montrer à vos collègues. Et une autre question, ça serait peut-être se reposer sur un corpus normatif tel que les normes ISO, les normes NF dans les calculs de vertu des écosystèmes de la fibre H2 ? Alors, je ne pense pas qu'il y ait une méthodologie actuellement. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est servi et d'une part de la base carbone ADEME pour évaluer toutes les émissions existantes liées, par exemple, au transport. on a nos propres nombres et bases de données sur les milieux industriels, on a calculé à partir des productions et des différents chips qui sont communiqués aussi sur les émissions de CO2 équivalents par kilo d'H2, comme ça a été montré par Thomas. Il y a une nomenclature, mais en fait, on sait un peu aujourd'hui quel type d'hydrogène émet combien et suite à ça, on a fait une extrapolation à partir de ce qu'on considère être ce qui va se passer a priori, c'est-à-dire que les électroiseurs vont piocher, vont utiliser le mix électrique français et ça, on connaît la moyenne du CO2 émis par kilowattheure et donc et donc ça, on peut le convertir par le CO2 émis par kilo d'H2 par kilovattheure dépensée. Donc ça, ça se fait comme ça, mais entendons-nous bien, c'est des grandes estimations à partir d'hypothèses qui sont elles-mêmes des hypothèses de top-down. On n'a pas fait une, on n'a pas remonté les, on n'avait pas le temps ni la capacité de faire de nombreux entretiens avec des industriels, ce qui est très pertinent et très intéressant, ce qui a été très pertinent et très intéressant, pour savoir combien ils ont besoin et à quelle échéance ils peuvent changer leur approvisionnement ou leur mode de production en fonction de qui ils sont. Voilà. Peut-être on peut citer qu'il y a quand même une norme AFNOR sur les écosystèmes, justement, pour permettre aussi de commencer à clarifier et puis à bien dire qu'est-ce que ça veut dire aussi un écosystème d'hydrogène renouvelable et bas carbone. Il y a d'autres questions. On va passer à la suite pour permettre aussi aux autres intervenants de prendre la parole. Alors, il y a un petit changement dans le programme. On va faire intervenir Gilles Aon tout de suite parce qu'il a des contraintes horaires. Donc, Gilles, je t'en prie, tu peux prendre la main normalement. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci, Thomas. Je prends la main. Je passe en mode. Pardon, excusez-moi. Là, vous aviez une petite vue sur les consommations électriques et juste un petit rappel sur la consommation énergétique en France. Donc, ça, c'était dans les documents de France Hydrogène. Le bilan énergétique de la France, c'est 62,7 % d'énergie fossile. et c'est 30 %. L'Île-de-France représente sur l'ensemble de l'énergie consommée 16 %. Sur l'ensemble de l'énergie consommée, donc le transport, sur les 60, c'est essentiellement de l'énergie fossile et c'est un peu plus de 30 % en moyenne au national. Sur l'Île-de-France, c'est un peu particulier, la mobilité est beaucoup plus importante puisque c'est 44 % d'énergie en Île-de-France alors que l'industrie est que de 8 %, elle est plus importante sur les autres régions. Bien entendu. Si on voit l'ensemble de la mobilité, puisque je parlais de tout à l'heure 44 %, globalement, la mobilité, la plus grosse part de la pollution liée à la mobilité, c'est la voiture individuelle, même si elle ne roule finalement pas tant que ça. Il y a quand même des voitures qui roulent beaucoup plus que d'autres, comme les taxis. et on a la mobilité lourde, les avions représentent 13 %, la navigation 14 %. Donc ça, c'est les émissions en CO2, mais il y a un lien assez direct entre l'émission et la consommation. Alors tout à l'heure, je m'entendais parler du rendement qui n'était pas favorable à l'hydrogène. En fait, ce n'est pas le rendement qui va être un critère puisqu'aujourd'hui, les gens ne le savent pas, mais effectivement, c'est une pile à combustible, le rendement est un peu au-dessus de 50 %. Roulant en véhicule essence ou diesel, le rendement, il est de 36 % ou 42 % en théorie. C'est-à-dire que si on a un usage normal d'un véhicule, on est largement en dessous des 30 %. Voilà. Donc ce n'est pas le rendement qui va faire le critère. C'est vraiment, il y a un aspect économique et un aspect santé. Et donc ça me permet de basculer effectivement sur l'aspect santé, de mettre en perspective, alors on entend souvent le chiffre de 48 morts par an. En Ile-de-France, ça ramène à 7 900 décès prématurés par an. Quand on met le 48 morts par an, c'est en perspective avec le Covid. On a arrêté tout le pays pour 100 000 morts. Donc ça veut dire que globalement, on a effectivement un effet où c'est récurrent et c'est un des enjeux. Et c'est pour ça que notamment les ZFE qui se mettent en place, alors c'est vrai sur Paris, mais c'est vrai sur un certain nombre de grandes métropoles, il y a un enjeu qui vise petit à petit à restreindre les véhicules qui sont émissifs. Si je parle de la projection, alors France Hydrogène avait émis des scénarios de déploiement de l'hydrogène à Vision 2030 avec un scénario moyen et un scénario haut. Donc ça, c'est les chiffres effectivement qu'on pourra laisser et qu'on peut recouper puisque de toute façon, il y a différentes études qui sont faites. Alors après, il y avait également eu d'autres types de scénarios de référence avec différentes projections, avec différentes ambitions. On s'était livré sur la partie parce qu'on a travaillé sur la région sur l'axe SEM avec la région Île-de-France et la région Normandie et on avait travaillé également sur le scénario de l'ADEME. Alors l'ADEME avait envoyé plusieurs scénarios avec une projection d'une baisse d'énergie de 39% dans un scénario qu'ils appelaient scénario 3 qui paraissait plutôt réaliste parce qu'elle démarré depuis 2015. Et dans leur scénario 2, ils avaient envisagé qu'on diminue la consommation d'énergie de moitié. On verra ce que l'histoire retiendra, mais ça semblait très optimiste et aujourd'hui, ce n'est pas trop la tendance. Et sur le scénario 2, par contre, ils envisageaient globalement 5,1 gigawatts d'électrolyse en 2030 qui était presque en ligne avec l'annonce du gouvernement de 6,5 gigawatts en 2030. Le scénario 3 envisageait 11,8 gigawatts d'électrolyse en 2030, ce qui paraissait très au-delà des 6,5 gigawatts annoncés et pas forcément très réaliste. Donc, on a travaillé sur ces études-là et on a essayé de projeter effectivement une progression linéaire pour pouvoir voir un peu comment on allait pouvoir atteindre des objectifs. Aujourd'hui, force est de constater que si l'ADEM démarre ces études depuis 2015 avec une trajectoire et une ambition de façon très pragmatique et très concrète, les usages de l'hydrogène vert aujourd'hui, je parle d'hydrogène vert, peinent encore à se déployer. Donc, on a ce premier, donc ça veut dire qu'il y a un rattrapage qui doit se faire sur les prochaines années. Donc ça, on verra ou on ne verra pas. Donc là, j'ai fait l'hypothèse qu'effectivement, avec la courbe bleue, on avait ce rattrapage et également, c'est ce que j'ai écrit, où le calcul se fait par un recalcul de ce qu'on va appeler un adapté. Les données, elles étaient issues effectivement des données du ministère de la Transition écologique. Donc, c'est des données qui sortent chaque année d'Atlab avec un diagramme de Sankey qui dit exactement où sont les énergies consommées et également donc énergie en entrée et puis également toutes les pertes en ligne. Et puis, en fonction de comment ça se passe, on voit si on a une politique qui est plutôt volontariste ou si on est en dessous, effectivement, si on ne l'est pas du tout, sachant qu'effectivement, les premiers gains sont plus faciles à adopter que par la suite. C'est-à-dire que si on veut avoir une politique volontariste, c'est maintenant qu'il faut l'avoir. Voilà. Après, c'est l'histoire qui dira comment c'est situé. La trajectoire hydrogène, donc, on l'avait calée sur une gestion nationale de l'énergie déclinée sur le territoire donc avec un prorata pour dire qu'effectivement, l'Île-de-France c'est 16% de l'énergie et la Normandie c'est 6%. Le déploiement, c'est lié bien entendu avec des politiques qui sont volontaristes, politiques des régions. On voit l'Occitanie effectivement qui s'était démarquée avec une politique très volontariste y compris l'Ouval-en-Alpes de volonté de la région, des trafics, différentes contraintes. Effectivement, l'Île-de-France présente une capacité effectivement avec représente quand même 30% du PIB donc ça veut dire qu'il y a quand même une capacité effectivement à pouvoir aller opérer cette migration et si on a migration a priori compte tenu de la forte proportion de la mobilité puisque c'est 44% de l'énergie consommée effectivement ça peut être sur cet axe-là. Sur l'industrie effectivement l'Île-de-France est moins présente puisque c'est 8% de sa consommation c'est l'inverse pour la Normandie la Normandie qui consomme beaucoup moins que l'Île-de-France puisque c'est 6% de la consommation française elle par contre est très présente sur la partie énergie et comme vous disiez tout à l'heure sur l'hydrogène 59% de l'hydrogène sert aux produits pétroliers et 26% pour les engrais dits azotés. Donc effectivement s'il y a moins de consommation pétrolière on aura moins de consommation d'hydrogène et sur les engrais effectivement il y a aussi un enjeu est-ce que les engrais azotés sont une solution qui est pérenne ou pas là je pense je laisse le soin à ceux qui travaillent sur ces sujets-là de le définir. J'avais mis également un biais ce que je redisais c'est que le transport représente 33% des énergies essentiellement fossiles alors très présent en Île-de-France pour le transport donc c'est vraiment l'axe qui fait qu'effectivement on va avoir un impact fort il ne faut pas oublier bien sûr l'industrie mais c'est l'axe fort principalement c'est pour le transport en Île-de-France ce qui n'est pas vrai en Normandie. Voilà. Alors ce qu'il faut quand même avoir en tête c'est qu'un projet hydrogène grosso modo sa date de maturation c'est de 2 à 5 ans donc ça veut dire que si on veut voir une station émerger sous 2 ans la décision elle se prend maintenant et donc ça veut dire qu'en tout état de cause aujourd'hui dans le cas de l'hydrogène vert effectivement on parlait de la station de une tonne jour qui doit voir le jour donc normalement d'ici fin de l'année les prochaines ou les suivantes s'inscrivent dès à présent et c'est plutôt sur la fin de la décennie qu'on va avoir un impact qui sera de plus en plus visible. Après il y a des aides bien sûr qui arrivent aussi bien de la région du national européenne des réglementations tout à l'heure j'avais entendu dire qu'effectivement un camion diesel enfin une remorque hydrogène ne pouvait être retirée que par un camion diesel ça c'est de la réglementation il y a des réglementations de transport de marchandises dangereuses qui imposent que toute marchandise dangereuse soit tirée par un camion diesel c'est une évolution réglementaire qui se gère au niveau européen puisque c'est l'ADR pour le transport routier et le RID pour le transport ferroviaire qui réglementent ce transport de marchandises dangereuses donc c'est une évolution après il y a l'arrivée des usages qui est attendu notamment dans la mobilité et là c'est vraiment une politique volontariste qui fait qu'on va pouvoir développer la mobilité la France ayant de beaux atouts alors après j'ai entendu dire enfin j'en ai dit tout à l'heure parce qu'on était sur la consommation d'eau si je reviens sur ma station de une tonne par jour grosso modo elle permet de faire rouler 500 taxis par jour puisque c'est 2 kilos par un plein de taxi c'est 2 kilos et ça fait à peu près 200 kilomètres par jour ça représente l'équivalent d'une centaine de baignoires une baignoire c'est à peu près 200 litres voilà en termes d'eau globale sur cette eau il y a la moitié qui est de l'eau qui donc c'est un processus de désalinisation puisqu'on utilise pour faire l'hydrogène de l'eau qui est déminéralisée donc ça veut dire qu'il y a la moitié de l'eau qui va récupérer les minéraux de l'autre partie qui est déminéralisée donc c'est pas de l'eau qui est perdue c'est de l'eau qui est un peu plus salée qui récupère les 7000 euros de celles qu'on déminéralise et l'eau déminéralisée qui est issue d'une pile à combustible donc c'est à dire qu'on refabrique de l'eau reste effectivement dans le véhicule ou part sous forme de vapeur mais derrière n'est pas perdue c'est pas de l'eau qui disparaît c'est de l'eau qui reprend un cycle effectivement via le véhicule après avoir redonné de l'énergie donc tout à l'heure je revenais sur le pour l'industrie donc là dans les projections le prix de l'hydrogène vert est plus largement de l'énergie il y a un enjeu de compétitivité alors tout à l'heure on parlait effectivement des engrais azotés donc évidemment comme Yara Borealis effectivement le 1,50 euros c'était vrai quand l'énergie coûtait 10 ou 20 euros du mégawatt-heure enfin quand le gaz on a vu que ça avait un petit peu évolué et la question c'est que le risque c'est que si l'énergie coûte trop cher fabriquer de l'ammoniaque ça peut être très facilement délocalisé à des endroits de la terre où c'est moins cher donc après la seule façon de garder effectivement ces industriels sur le territoire français c'est de mettre une interdépendance qui nécessite une production sur le sol français à moins de bloquer effectivement que seul l'ammoniaque français peut servir ou seuls les engrais de production françaises peuvent servir en France mais une autre solution c'est de mettre une interdépendance pour le transport le prix d'hydrogène vert est un enjeu sur les technologies utilisées donc un prix bas de l'hydrogène va favoriser bien sûr le développement des véhicules d'hydrogène et des différents usages donc les parts de marché de l'hydrogène elles pourraient couvrir d'autres énergies alternatives c'est-à-dire que dès lors qu'on a un développement qui est pertinent sur l'hydrogène c'est un enjeu qui est global c'est-à-dire que il y a des secteurs on parlait tout à l'heure d'effectivement de l'électrification globale des véhicules on est amené à travailler moi je suis amené à travailler par exemple sur des cycles comme les aéroports où on a des véhicules qui travaillent 22h sur 24 clairement l'électrique batterie atteint ses limites et puis les infrastructures sont date de 70 elles ne sont pas forcément électrifiables ou électrifiées et l'hydrogène paraît être une énergie alternative compétente en tout cas qui correspond bien aux besoins les sites de production de l'hydrogène donc ils vont se fabriquer également là où l'énergie renouvelable est peu chère donc on parlait tout à l'heure de l'hydrogène éventuellement importé la France aujourd'hui a fait le pari de dire qu'elle n'utiliserait pas cette solution là néanmoins aujourd'hui on voit qu'il y a des routes de l'hydrogène qui sont en train de se dessiner notamment entre Sines donc au Portugal fait à partir d'énergie renouvelable du Portugal pour délivrer directement Rotterdam donc on a une route qui passe devant nos frontières puisque ça fait le tour par bateau enfin ça ferait le tour par bateau avec une liquéfaction sur Sines et un transport par bateau directement jusqu'à Rotterdam après il y a des projets d'European Backbone donc des projets d'infrastructures de type GRT-Gaz mais d'infrastructures hydrogènes et là on a possibilité de faire des pipes et le prix sur l'hydrogène c'est de l'ordre de 15 centimes par kilo sur 1000 kilomètres quand on a un prix d'hydrogène qui est aujourd'hui aux entours entre 9 et 12 euros du kilo quand l'énergie était aux entours de 65 euros du mégawatt à peu près on va y revenir Gilles sur ces backbones avec Gilles très bien l'étude de France Hydrogène avait travaillé effectivement sur les 7 bassins qui représentent 85% de la demande totale d'hydrogène donc on voit globalement qu'effectivement l'île de France et la route vers la Normandie donc ce qu'on appelle la vallée de Seine représentent effectivement un des bassins et quasiment le plus gros bassin en termes de consommation et de besoins immédiats puisqu'il y a déjà effectivement les raffineries et l'ammoniaque avec les engrais sautés et à terme avec la mobilité de l'île de France qui est juste énorme en termes de consommation d'énergie donc j'ai dit pour tout à l'heure l'île de France c'était 16% et la Normandie c'est 6% donc ça fait 22% de la consommation énergétique nationale voilà après tous les scénarios ça c'était le nouveau système énergétique qui travaille sur différents scénarios à savoir il peut y avoir des systèmes qui sont isolés des systèmes qui sont nationaux et des systèmes qui sont pan-européens avec des connexions de région à région et qui puissent effectivement voir circuler de façon évidente l'hydrogène puisqu'on voit qu'effectivement autant l'électricité ne passe pas très bien dans les tuis enfin certains chercheurs voulaient mettre des panneaux photovoltaïques au Sahara et puis faire remonter l'électricité jusqu'en Europe ça c'était un peu compliqué autant effectivement le gaz se transporte plutôt bien sur des très longues distances même c'est assez adapté je passe puisque ça va être vu tout à l'heure avec tous ces enjeux de connexion et de construction des infrastructures alors il y a quand même une très bonne nouvelle et je souhaitais le partager c'est l'arrivée des usages donc aujourd'hui on ne voit pas les camions encore dans les rues même si on voit sur la région Île-de-France effectivement les taxis hypes qui roulent au quotidien où on commence à voir d'autres typologies de véhicules puisqu'il y a des chargés élevateurs qui sont en service les Grand Super Equipment sont en train de se construire et les projets qui s'annoncent sur les camions avec l'INEO Fréquin David Schenker etc donc là ce qui est intéressant c'est de voir et il y a une annonce qui s'est faite récemment alors là c'est Forestia qui est un des équipementiers français sur qui il fabrique effectivement des réservoirs et également des piles à combustible donc c'est les deux éléments deux équipements essentiels pour la mobilité hydrogène et qui sont effectivement avec cette présence mondiale voilà donc globalement ce qu'on peut retenir c'est qu'à l'heure actuelle et ce qu'ils annoncent c'est qu'ils ont une production qui est déjà présente donc depuis Q4 2021 de 7000 réservoirs par an sur Dior et ils vont doter d'une capacité de 20 000 à 100 000 réservoirs par an à partir de fin de mi-2023 excusez-moi sachant que d'un réservoir enfin globalement pour une voiture utilitaire que ce soit Stellantis ou Hivia on a à tout près de l'ordre de 3 réservoirs par véhicule donc ça permet de déterminer le nombre de véhicules qui vont se produire derrière et pour un camion on est aux alentours de 7 réservoirs par véhicule voilà donc de ça on arrive quand même à avoir quelques idées de ce que les constructeurs sont en train de nous préparer alors il y a des annonces qui sont en train de se faire là aujourd'hui sur le salon de l'auto mais effectivement c'est des choses qui commencent à arriver alors ça arrive effectivement pas que du côté de la France puisqu'on voit à droite effectivement des endroits qui sont plutôt du côté de l'Asie sur la droite de ma fenêtre mais effectivement si l'Asie a très fortement poussé du côté de l'hydrogène la France n'est pas en reste et là je vous cite un acteur français de l'hydrogène alors la présence effectivement de Forestia donc dans le monde donc entre ses bureaux d'études et ses sites de production et de la même façon son petit collègue puisqu'on a une autre belle société qui s'appelle Plasticomium qui fabrique également des réservoirs et qui a ouvert récemment ou qui annonce enfin lance sa société une usine de production à Compiègne pour une ouverture en 2025 et qui sera en capacité de produire dès 2026 80 000 réservoirs par an donc la même topo ça permet de voir que globalement si on fait on divise par 3 ça permet d'alimenter un peu plus de 20 000 véhicules par an à partir de 2026 sachant qu'ils produisaient déjà en Belgique 5 000 réservoirs par an excusez-moi hop et qui sont passés ou fin 2023 qui passerait à 30 000 réservoirs par an assez prochainement Gilles on va passer à la suite peut-être tu peux conclure l'arrivée progressive donc des usages sur le marché donc il y a pas mal de prototypes alors au départ c'était plutôt des carrossiers qui se présentaient sauf Hyundai Toyota qui était déjà dans les constructeurs mais on voit effectivement qu'il y a des annonces qui sont en train de se faire sur Stellantis Ivia Volvo des gens qui font du rétrofit Green Corp Icon Ineo Aizen Iveco tous les acteurs sont en train de se lancer sachant qu'Alstom est déjà lancé il a déjà des trains qui roulent marqué prototype mais c'est prototype pour le fret ils sont déjà lancés avec des véritables véhicules et après les constructeurs de poids lourds classiques sont en train d'arriver également voilà je suis à votre disposition s'il y a des questions merci beaucoup Gilles alors on va prendre les questions par la suite même si Gilles devra nous quitter dans quelques minutes voilà parce que justement au salon de l'auto où il y a beaucoup de gens de la filière hydrogène on va passer à la suite et si Lucas tu nous dis qu'il y a des questions on va passer la parole à je crois que c'est Cédric Léonard par la suite donc pour RTE qui justement dans le cas des études scénario énergétique futur énergétique 2050 a réfléchi effectivement à la place de l'hydrogène et comment aussi c'est un dialogue avec les autres filières électriques et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour notre territoire alors Cédric c'est à vous oui bonjour à tous merci pour l'invitation vous me donnez combien de temps ? Allo ? je ne sais pas si vous m'entendez si si 10 minutes en considérant qu'on a pris un peu de retard ok Thomas c'est vous qui passez les slides ou je vais partager vous pouvez partager normalement allez je partage ok je vais vous parler un petit peu des questions donc nous effectivement à RTE on s'intéresse beaucoup à l'hydrogène parce que on est on est en charge du pilotage du système électrique de l'adéquation entre l'offre d'électricité et la consommation d'électricité et puis en charge des infrastructures de réseaux de transport effectivement l'arrivée de l'hydrogène et l'arrivée des électrolyseurs sur le territoire en Ile-de-France et ailleurs ça va avoir des impacts sur le système électrique donc il faut il faut qu'on anticipe et on a on a publié dans l'étude qu'on a publié il y a à peu près un an futur énergétique 2050 on a bien sûr intégré le développement de l'hydrogène dans la trajectoire de consommation d'électricité et on a regardé ce que ça pouvait vouloir dire pour le système électrique je vais peut-être passer très vite sur ces points-là surtout si je n'ai pas beaucoup de temps mais je pense que ça a déjà été dit dans tous les scénarios de neutralité carbone qu'on voit en Europe les scénarios de la commission européenne les scénarios de différents instituts les scénarios nationaux il y a toujours de l'hydrogène et il y a toujours de l'hydrogène produit par électrolyse pour décarboner certains secteurs qui sont difficiles à électrifier là où on peut électrifier c'est en général bien d'électrifier parce qu'on a des meilleurs rendements donc avec la même quantité d'énergie on arrive à servir plus d'usage quand on fait une électrification directe c'est vrai sur la mobilité c'est vrai sur la production de chaleur quand on peut faire des pompes à chaleur mais par contre on ne peut pas tout électrifier il y a la mobilité lourde qui soulève des questions bien sûr les avions certains usages industriels mais et du coup il y a un rôle pour un combustible décarboné qui peut se produire qui n'émet pas de CO2 à la combustion qui n'émet pas de CO2 à la production et donc il y a la place pour de l'hydrogène bas carbone produit par électrolyse à partir d'un mix d'électricité décarbonée et donc c'est ce que vous voyez sur les graphiques ici tous les scénarios des scénarios de la commission européenne enfin d'un certain nombre de scénarios européens on voit que la consommation d'électricité pour la production d'hydrogène c'est quelque chose de vraiment important et donc nous les électriciens on est entre guillemets on est obligé d'intégrer ce développement dans nos analyses prospectives dans nos analyses sur l'équation entre la production et la consommation et bien sûr dans le dimensionnement des raisons alors on avait fait on avait fait pour les futurs énergétiques différents différents scénarios on avait fait deux scénarios de développement de l'hydrogène en France assez contrastés parce qu'en fait il y a beaucoup d'incertitudes sur la place que prendra l'hydrogène dans le futur d'ailleurs on le voyait un peu dans les scénarios qui ont été présentés tout à l'heure sur l'île de France on le voyait aussi sur les scénarios de France hydrogène mais on voit aussi des scénarios qui peuvent être encore plus contrastés notamment quand on regarde à horizon 2050 donc on avait fait un scénario qui était globalement calé sur la SNBC qui est finalement un scénario pas si ambitieux que ça sur le développement de l'hydrogène mais il y en a quand même pour 50 TWh d'électricité et puis un scénario beaucoup plus ambitieux où on était à 170 TWh d'électricité alors ça ne correspond pas au graphique parce que là je parle en électricité et pas en TWh d'hydrogène mais c'est bien les mêmes chiffres et notamment avec un élément important enfin une différenciation importante qu'on voit dans les scénarios c'est la place dans la mobilité lourde parce que la mobilité lourde elle peut aussi être en partie électrifiée directement et peut-être et surtout la place dans la décarbonation de l'aviation dans la SNBC en vigueur l'aviation il n'y avait pas il n'y avait pas de décarbonation de l'aviation internationale parce que c'était finalement hors du périmètre d'atteinte de la neutralité carbone mais ça c'est quelque chose qui peut bouger et du coup si on veut aussi décarboner l'aviation à un moment il faut de l'hydrogène au moins pour des carburants liquides produits à partir d'hydrogène voire pour des avions court-courrier de l'hydrogène liquide utilisé directement alors pour le système électrique il y a quelque part un peu trois enjeux autour de l'hydrogène c'est le développement de l'électrolyse c'est déjà avoir assez d'électricité en énergie et donc là il faut bien dissocier la problématique de court terme qui est relayée dans les médias et c'est une bonne chose sur l'enjeu sur le prochain hiver qui est placée sous vigilance par RTE l'enjeu à maîtriser les usages de l'électricité pour éviter de devoir procéder à des coupures donc on est on est dans une situation où le système électrique n'a pas de marge en termes de capacité de production par rapport à la consommation sur cet hiver et peut-être que ça durera un petit peu sur un ou deux hivers après mais ça on mènera les analyses qui vont bien mais qui est quand même très lié aux problématiques de corrosion sous contrainte du parc nucléaire qui sont en train d'être traitées progressivement par l'exploitant et quand on regarde à plus long terme quand on se projette à horizon 2030 et on voyait ce qui a été présenté avant c'est que l'arrivée un peu importante d'électrolyseur c'est plutôt sur ces horizons-là qu'on attend des capacités d'électrolyse importantes peut-être 2028 mais c'est pas pour cet hiver ou le prochain hiver où on aura des capacités d'électrolyse très importantes quand on se projette à ces horizons-là les différentes publications qu'on a fait que RTE a faites qui portaient sur l'horizon 2030 ou 2035 montraient qu'en fait il y avait il y avait des marges de production c'est-à-dire qu'on avait une production décarbonée quand on somme le nucléaire et les différentes filières d'énergie renouvelable qui dépassent plutôt largement la consommation donc c'est ce que montre ce graphique-là là où on a un peu deux scénarios de consommation qui dépassent la consommation y compris la consommation de l'électrolyse on n'est a priori pas inquiet sur le fait que dans plusieurs années quand il y aura une arrivée importante d'électrolyseurs on aura de la production décarbonée alors il est vrai que ces analyses elles n'ont été faites très récemment c'est-à-dire que c'était avant les problématiques de corrosion sous contrainte mais qui sont en théorie quand même résolues à ces horizons longtemps il est vrai qu'elles se basent sur des hypothèses de développement des énergies renouvelables qui sont plus ou moins avec un peu de prudence des trajectoires publiques de la PPE et qu'on n'est pas garantis non plus que ce soit facilement atteint donc il y a quelques incertitudes et nos prochaines analyses notre futur bilan prévisionnel visera à affiner ce diagnostic avec des hypothèses plus récentes mais il y a aussi des leviers c'est-à-dire que ces travaux-là se basaient sur la PPE qui prévoyaient la fermeture de 12 réacteurs nucléaires à horizon 2035 donc nous on avait supposé que ça voulait dire 4 réacteurs à horizon 2030 et le discours des pouvoirs publics le discours du président de la République à Belfort est plutôt un revirement par rapport à ces orientations-là avec la volonté de maintenir tant que c'est possible les centrales nucléaires existantes en fonctionnement donc aujourd'hui notre vision c'est que quand on se projette sur les horizons d'arrivée massif d'électrolyseurs il y a a priori assez d'énergie électrique décarbonée pour alimenter ces électrolyseurs néanmoins il y a une question il ne faut pas que l'énergie il faut l'avoir aussi au bon moment et il y a un vrai enjeu pour le système électrique à ce que ces électrolyseurs soient flexibles et des électrolyseurs qui fonctionneraient ce qu'on appelle en bande c'est-à-dire en continu toute l'année sans jamais s'effacer en dehors peut-être de quelques moments où ils s'arrêtent pour faire des maintenances ça pourrait être problématique pour le système électrique parce que si on se projette à 2030 on a 6,5 gigawatts qui sont prévus dans le plan hydrogène qui si on rajoute ça lors des périodes de pointe de consommation c'est potentiellement un sujet pour autant notre analyse c'est que c'est de l'intérêt des exploitants d'électrolyseurs de s'effacer et d'adopter des modes de fonctionnement plutôt flexibles et au moins de s'effacer lors de ces périodes de tension c'est ce qu'on voit sur la courbe à droite quand les électrolyseurs fonctionnent peu ils captent des périodes où les prix d'électricité sont faibles ce qui permet de limiter le coût de la production d'hydrogène par contre les électrolyseurs sont peu utilisés du coup l'amortissement le poids de l'investissement d'électrolyseurs pèse plus parce qu'il faut plus de temps pour l'amortir il y a une sorte d'optimum économique qui est bon qui est assez plat mais ce qu'on voit c'est que faire fonctionner un électrolyseur 100% ou 90% du temps c'est pas forcément l'optimum pour autant pour avoir cette flexibilité il faut des infrastructures il faut du stockage d'hydrogène parce que les consommateurs d'hydrogène eux ils auront besoin d'être livrés on va dire en continu que ce soit la mobilité qui est quand même une demande plutôt continue ou l'industrie et donc pour avoir ces modes de flexibilité il va falloir des stockages et bien sûr des tuyaux des canalisations entre les consommateurs les électrolyseurs et les stockages mais même avec des petits stockages on peut déjà effacer les pointes de consommation et en attendant les stockages on peut utiliser les unités de vaporeformage de façon ponctuelle il y a des projets à certains endroits de maintien d'une capacité de vaporeformage et d'un switch quand les prix de l'électricité sont élevés donc lors de ces périodes que je montre avec ma souris lors de ces périodes là de faire fonctionner le vaporeformage alors certes ça émettra un peu de CO2 à ces moments-là mais ça permet de soulager le système électrique donc il y a un vrai enjeu autour de la flexibilité des électrolyseurs pour le système électrique puis le dernier point là j'ai un peu zoomé sur la question de l'île de France mais qui est une question plus générale qui se pose aussi dans d'autres régions mais la thématique aujourd'hui était centrée sur l'île de France c'est la question du réseau c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir il ne suffit pas d'avoir de l'énergie et d'avoir des électrolyseurs qui fonctionnent quand il y a de la puissance disponible sur l'équilibre entre l'offre et la production d'électricité au niveau national il faut aussi pouvoir amener cette puissance là où sont les électrolyseurs et donc dans certaines zones le développement de l'hydrogène peut soulever des questions d'adaptation du réseau et engendrer des besoins d'adaptation du réseau alors on le voit dans d'autres zones que l'île de France où déjà il y a un certain nombre de zones c'est notamment le cas de la région de Fosse-sur-Mer où entre la décarbonation de l'industrie d'électrification directe de l'industrie les ambitions d'électrolyse ça soulève des questions d'adaptation du réseau qui sont des questions qui se traitent sur le temps long parce que les infrastructures de réseau ça prend beaucoup de temps à concerter et à construire alors nos analyses par contre sur l'île de France c'est que sur le long terme il va y avoir un réseau à adapter on voit les graphiques avec une consommation sur l'île de France qui a vocation un peu comme la consommation nationale d'ailleurs la consommation d'électricité qui va augmenter notamment pour la mobilité électrique mais aussi un peu pour l'hydrogène aussi un développement d'énergie renouvelable tout ça ça crée des besoins de réseau pour autant quand on se projette sur un horizon un peu plus court terme court moyen terme on va dire horizon 2030 nos analyses c'est que si c'est un développement relativement diffus d'électrolyseurs que c'est pas des gros électrolyseurs qui seraient à certains endroits ça devrait ça devrait passer sur le réseau si par contre on a des gros projets à certains endroits il faut voir au cas par cas on aura plus de facilité à les entre guillemets à les encaisser à les accueillir sur le réseau s'ils sont plutôt en deuxième couronne d'Île-de-France là où il y a nos liaisons 400 kV donc il faut croiser ça avec la carte que j'ai découvert tout à l'heure il y avait une carte présentée par Thomas sur les densités où est-ce que pourrait se placer la production d'hydrogène il faut croiser ça avec le réseau et regarder en fonction des horizons de temps mais si on est sur des petits électrolyses électrolyseurs de quelques mégawatts essentiellement pour de la mobilité un peu diffuse sur le territoire de l'île de France ce n'est pas ça qui va être un élément déclencheur d'infrastructures de réseau à moyen terme et le réseau ne devrait pas constituer un frein pour le développement de ces électrolyseurs en tout cas je parle du réseau de transport voilà ce que je voulais dire rapidement sur les enjeux de l'hydrogène pour le système électrique et national et île de France merci beaucoup Cédric on rappelle que ce sont issus des scénarios futurs énergétiques donc disponibles en ligne sur le site d'RTE pour continuer sur l'approche réseau on a voulu également inviter GRT Gaz donc gestionnaire du transport de gaz pour justement avoir cette vision aussi sur l'hydrogène pour l'instant c'est un gaz qu'on peut transporter et ça implique d'autres réflexions sur les articulations entre le réseau gaz réseau électrique le stockage la production et la distribution donc on a accueilli Najma Hamada pardon j'ai un peu écorché donc qui est responsable d'affaires publiques chez GRT Gaz et qui va justement nous présenter les réflexions et les travaux en cours merci je prends la main et vous partager je vais vous partager quelques quelques slides vous voyez mon écran c'est bon oui alors il faut le mettre en panorama oui hop voilà donc moi effectivement je vais moins parler de la production et plutôt parler de la logistique associée à l'hydrogène et je vais plutôt me placer à un horizon 2040 2050 et effectivement vous parler des backbones comme cela avait pu être évoqué auparavant par Gilles Aon donc au-delà de la production et des usages voilà dont on a parlé jusqu'à présent chez GRT Gaz on est convaincu que pour pouvoir répondre à la demande aux besoins d'hydrogène bas carbone et notamment aux besoins de pouvoir transporter et stocker la planification du réseau qui le permettra elle s'engage dès maintenant et nous sommes aussi certains qu'au vu de l'évolution du réseau gazier existant le réseau actuel où on va avoir une consommation de gaz naturel qui va être amené à décroître peut être mobilisée pour la proposition d'un réseau de transport d'hydrogène bas carbone à moindre coût et donc c'est pour cela que le positionnement de GRT Gaz et les actions que nous engageons dès à présent s'appuient principalement sur la mobilisation des canalisations existantes aussi ce que je tenais aussi à préciser c'est sur les aspects réglementaires donc nous le modèle le modèle économique et contractuel qu'on souhaiterait proposer on s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne donc on s'appuie notamment sur la future régulation du marché de l'hydrogène comme le suggère le dernier paquet gaz qui a été révélé par la commission européenne en décembre décembre 2021 pour pouvoir proposer un modèle qui soit stable dans le temps car on sait que pour les acteurs industriels notamment au-delà des questions de compétitivité ou de sécurité d'approvisionnement le fait de pouvoir disposer d'un modèle qui soit stable dans le temps et qui demain sera valable dans le futur cadre réglementaire sont aussi des facteurs clés pour déclencher les choix d'investissement qu'ils ont à faire dès maintenant et donc concrètement dans ce cadre Gertégas travaille à adapter son réseau pour pouvoir accueillir de l'hydrogène et c'est dans ce cadre que nous avons travaillé avec plus d'une vingtaine de sociétés gestionnaires d'infrastructures gazières à l'échelle à l'échelle européenne et que une vision d'une dorsale d'hydrogène européenne a pu être proposée dès 2020 qui prévoit un réseau de plus de 39 000 kilomètres qui permettrait de connecter une vingtaine de pays européens et donc c'est une vision avec une émergence graduelle de ce réseau où on irait à partir de 2030 on pourrait disposer d'un réseau de 7 000 kilomètres et 2035 pouvoir d'ores et déjà avoir des dorsales nationales et régionales et pouvoir disposer dès 2040 de bassins d'hydrogène qui soient interconnectés donc nous notre vision on va avoir une vision pour ce qui nous concerne plutôt vallée de la Seine plus qu'île de France et donc très concrètement une première concrétisation de cette dorsale en France l'un des premiers projets c'était le projet IFEN qui couvre qui concerne 800 kilomètres de canalisation qui vont permettre de connecter la région Fosse-Marseille avec le Grand Est donc ça c'est le premier projet vous avez certainement entendu parler du projet Mosaïque qui est cité dans le cadre de l'étude de la REC donc là on est sur un projet transfrontalier qui va permettre de relier des zones de consommation et de production entre la Moselle le Sahara et le Luxembourg donc en fait nous on va avoir une démarche qui se veut itérative en France l'année dernière les gestionnaires français donc que sont GRTGaz et Terega nous avons lancé une consultation nationale où on a interrogé l'ensemble des acteurs que ce soit les expéditeurs les consommateurs actuels d'hydrogène les futurs consommateurs ceux qui se placent sur la logistique les développeurs de projets afin de qualifier leurs besoins après cette consultation nationale ce sont donc il y a une déclinaison que l'on fait à l'échelle plus locale et pour ce qui est de la vallée de la Seine la consultation territoriale a eu lieu le mois dernier donc c'est tout récent fin septembre en partenariat avec Aropaport la délégation régionale de France Hydrogène avec la CCI avec la CCI de Rouen et la région Normandie et j'oublie j'oublie un acteur je crois que je les ai tous cités je ne vais pas m'attarder sur cette planche en fait parce que là on voit tous les éléments d'usage qu'on a pu évoquer jusqu'à présent donc effectivement sur la vallée de la Seine on va avoir les usages de mobilité de l'hydrogène qui sont particulièrement tirés par les activités industrielles ou portuaires et la mobilité fulviale l'architecture navale la motorisation le stockage l'approvisionnement de l'hydrogène on voit aussi qu'il y a beaucoup de projets de démonstration qui se qui se multiplient avec impulsion impulsion d'appel d'appel à projet aussi dans le cadre des besoins qui ont pu ressortir les producteurs futurs producteurs donc plutôt positionnés sur le bassin normand ont aussi pour ambition d'alimenter les aéroports franciliens donc ça c'est des choses qui sont ressorties dans le cadre de l'atelier et qui viennent justifier l'intérêt pour une infrastructure de transport d'hydrogène par canalisation et pour préciser ce qui est ressorti l'accessibilité aussi à une infrastructure qui permettrait de stocker en grande quantité l'hydrogène c'est un enjeu qui est ressorti dans le cadre des ateliers pour les zones qu'on a pu citer comme le Havre notamment les infrastructures de logistique d'hydrogène et couplées aussi avec des infrastructures de logistique qui permettrait la valorisation du CO2 pour les acteurs du territoire ça vient aussi répondre à des enjeux de compétitivité de pouvoir faire ressortir la vallée de la Seine la distinguer aussi déjà des autres zones industrielles françaises mais aussi belges et néerlandaises et comme je le dis tout à l'heure à moyen long terme l'enjeu de pouvoir alimenter les acteurs aéroportuaires ceci étant dit parmi les actions enfin les questions plutôt qui restent à instruire les verrous qu'on aurait à traiter l'hydrogène apparaît comme un levier parmi d'autres de décarbonation des activités industrielles les industriels ont pu aussi faire part de leurs besoins d'aller d'aller plus loin d'aller au bout de l'analyse du cycle de vie l'analyse de rendement énergétique de ce vecteur pour pouvoir faire leur choix de solutions d'approvisionnement hydrogène ce qui est ressorti aussi c'est des incertitudes par rapport au marché l'hydrogène quels dispositifs de financement de soutien toutes ces questions aujourd'hui ne leur permettent pas d'aller on va dire au-delà de 2030 et d'aller au-delà des projets actuels qui viennent répondre à un débouché qui soit purement local et puis aussi il faut mettre en perspective ces enjeux la question de l'hydrogène avec les autres enjeux connaissent qui sont l'accès aux fonciers on l'a dit en introduction la valorisation du CO2 ce qui fait qu'en fait sur la question de la planification on est aussi dans un travail aussi d'aménagement de territoire et que du coup c'est un travail qui nécessairement se fait en co-construction avec toute une diversité d'acteurs que ce soit les acteurs industriels mais aussi les acteurs publics et institutionnels qui ont aussi leur rôle à jouer dans cette planification vous avez aussi en tête le projet démonstrateur sur notre site d'Alfortville qui nous sert effectivement d'expérimentation sur ces questions de conversion de rétrofit de canalisation qui aujourd'hui transportent du gaz naturel et qui demain transporteront de l'hydrogène bas carbone et donc pour nous la suite pour ce qui est de la vallée de la Seine on a fait une proposition d'une étude d'opportunité dans le cadre de l'appel à projet lancé par l'ADEME Zibac qui a pour ambition de faire émerger des zones industrielles bas carbone et donc l'idée de cette étude d'opportunité c'est déjà de venir consolider toutes les données qui sont d'ores et déjà disponibles qui caractérisent notre écosystème qui recense les projets en cours et à venir en matière de production de pouvoir aussi valider nous nos projections aussi bien en matière de consommation et de production pour pouvoir scénariser le développement de l'infrastructure la plus adaptée aux besoins que seront exprimés les acteurs du marché de l'hydrogène sur la vallée de la Seine voilà pour faire court et laisser parce que je crois qu'il y a une dernière présentation prévue oui c'est ça tout à fait merci beaucoup Najmar on voit bien finalement les différentes réflexions portées aux différentes échelles et nous c'était aussi la volonté de ce webinaire c'est de montrer que même si on a des vérités territoriales on s'inscrit quand même dans des dimensions plus larges que l'île de France c'est bien rappelé à la fois par France Hydrogène par RTE par GRT Gaz on a évidemment cette relation avec la région normande qui est déjà historique sur les énergies fossiles et sur l'électrique et qui va le demeurer par la suite avec l'hydrogène merci beaucoup donc on rappelle qu'il y a cette consultation nationale hydrogène renouvelable pour GRT Gaz et qui va se poursuivre d'ailleurs et donc ça c'est aussi un appel aux participants de dire si vous souhaitez réfléchir avec GRT Gaz vous y êtes invité j'appelle maintenant Véronique Charbot de la région de France pour avoir le dur exercice de finalement être en forme de conclusion et surtout de commentaire par rapport à tout ça voilà je vais prendre vite le relais de GRT Gaz pour signaler que la région participe à toutes les étapes du déploiement de l'hydrogène puisque la plateforme Phénix située à Lefortville a été aidée par la région Île-de-France dans le cadre de son AMI Innovation et Structuration de la filière hydrogène donc vous voyez qu'on peut travailler très en amont des réflexions des réflexions sur l'hydrogène et donc pour le futur transport de l'hydrogène par canalisation tout comme on suit également le déploiement à long terme de l'hydrogène utilisé par l'avion à plus moyen terme sur les aéroports mais en usage terrestre pour compléter ce que a dit notre vice-président donc confirmer l'inscription de l'hydrogène dans nos planifications actuelles qui sont en cours de révision pour ce qui est enfin la révision démarre pour ce qui est du schéma régional climat et énergie donc coélaboré avec l'État pour ce qui est donc du schéma d'aménagement directeur d'aménagement qui est le SDRIF avec sa prise en compte des besoins du foncier même s'ils sont peut-être assez minimes pour des stations mais ils sont réels quand même le schéma de planification qui lui a été voté qui travaille sur le développement économique et d'innovation et d'internationalisation pour son côté donc développement économique nous travaillons également à la formation à la formation tant initiale que professionnelle donc ça ce sont des travaux qui vont qu'ils sont en cours et on l'a beaucoup on l'a dit donc sur sur cet axe saine qui voit un schéma stratégique en cours d'élaboration donc dans lequel l'hydrogène trouve toute sa place pour ce qui est de nos relations avec les acteurs donc vous êtes nombreux aujourd'hui au club donc merci de nous écouter et d'être là nous faisons partie de la délégation régionale France Hydrogène et donc de France Hydrogène Nationale à qui la région laisse les les thématiques françaises je dirais comme la réglementation la sécurité qui ne sont pas des spécificités régionales et franciliennes et la région participe avec les autres régions françaises également à un groupe de travail à région de France pour aborder nos problématiques de nos grosses collectivités que nous sommes donc voilà ce qui a été fait ce qui a été présenté et nos travaux futurs donc un point on l'a dit mais je le répète on est sur de la flotte captive on est sur forcément un développement un déploiement de l'hydrogène là où il trouve sa place et sa nécessité c'est à dire autonomie et rapidité de rapidité de charge il est sûr qu'aujourd'hui la voiture hydrogène ou le véhicule hydrogène pardon ne prendra pas la place du véhicule électrique le véhicule électrique étant réservé plus sur du zone urbaine et sur de l'usage sur de l'usage de particuliers et donc le véhicule électrique sur de sur de l'usage de professionnels et de de flotte captive l'ensemble enfin je vais signaler l'ensemble des projets qu'on a pu citer ou que Thomas a pu citer ont été aidés par la région Île-de-France et donc d'autres sont à venir donc la 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 filière ou l'aide à la filière a bien démarré rapidement donc nous avons un appel à projet qui aide à la production d'extribution d'hydrogène produits à partir d'électricité renouvelable et de récupération et nous avons un AMI donc d'aide à la à la structuration et à l'innovation sur sur cette filière et un dispositif véhicule propre plus réservé aux artisans je reste à votre disposition si vous avez besoin de de précision sur ces sur ces dispositifs qui sont au fil de l'eau donc sans date de remise précise des des copies et puis je reste à votre disposition pour les questions mais quand même parce qu'on est quand même le mot de la fin c'est quand même sobriété je sais que ça on en parle beaucoup mais dans les transports aussi donc la sobriété la réflexion quand même sur cette sur ces besoins de déplacement sur la massification des déplacements qui est nécessaire pour parce que l'hydrogène n'est pas non plus une fuite en avant pour remplacer le véhicule thermique il doit quand même aussi s'associer à des à des réflexions de de déplacement et de nécessité de sur sur ce type de transport et nous nous poursuivons donc aujourd'hui les les aides aujourd'hui donc nous avons six stations tu l'as peut-être rappelé j'ai été coupé Thomas nous avons six stations en fonctionnement nous avons à peu près moitié de la de la flotte française en fonctionnement et demain nous serons sur sur 30 stations et 5 tonnes jour d'hydrogène d'hydrogène produit pour environ 1500 véhicules voilà donc on est on est largement en tête des régions des régions françaises je vous remercie pour cette rapide conclusion merci beaucoup Véronique alors on avait eu deux questions depuis le début de la présentation et je pense que tu peux y répondre il y avait une question sur la filière de formation est-ce que la région a commencé à travailler dessus on sait qu'il y a des besoins en compétences en emploi en adaptation de compétences est-ce que voilà une question pour la région et après il y avait une autre question sur pour l'instant on voit que c'est l'électrolyse qui est privilégiée est-ce que par exemple la pyrogazification de biomasse pourrait être également une technologie souhaitée oui alors la formation nous travaillons dessus nous connaissons quand même les métiers en tension grâce au livre blanc de France Hydrogène il est plus ou moins identifié qu'il y a peu de métiers spécifiques mais plutôt des briques hydrogènes ajoutées à des formations professionnelles que ce soit des formations en électricité par exemple et que les tensions sont aussi sur les métiers enfin sur le recrutement de personnes et pas forcément des tensions sur l'hydrogène mais déjà sur les métiers de l'électricité ou tuyauterie et autres donc effectivement nous nous y travaillons nous y travaillons des métiers aussi de la recherche donc très en amont à des formations plus en aval et pour ce qui est de la pyrogasification alors on en parle aussi pour la production de CH4 donc effectivement pour l'hydrogène également la pyrogasification cette technique donc utilise de la biomasse et donc la région souhaite évidemment le respect de la hiérarchie et donc l'idée n'est pas de produire des déchets pour pouvoir pyrogasifier donc il faut quand même être déjà sur la prévention de la production de déchets on a un plan régional qui s'appelle prévention et gestion des déchets donc on est sur la prévention on est sur le respect des filières existantes et sur la valorisation en matière et sur le retour au sur des matières organiques voilà ces différentes priorisations et après donc production énergétique on travaille on est sur cette thématique on est avec trois services le service entre guillemets déchets le service qui travaille sur la biomasse essentiellement forestière bois et le service transition énergétique parfait merci beaucoup c'était très clair Véronique et je pense que ce sont aussi des messages importants à dire puisqu'on a aussi d'autres enfin voilà il n'y a pas que la technologie de l'électrolyse qui est possible pour l'hydrogène mais évidemment ça questionne d'autres enjeux s'il n'y a pas d'autres questions déjà je remercie tous les intervenants et puis les participants d'être restés jusqu'au bout j'espère que ça a pu répondre à vos questions vos interrogations dans tous les cas on voilà la REC et la région et les différents intervenants restent disponibles pour répondre si besoin et on vous transmettra le replay et les supports donc sur le site de la REC dans les prochains jours merci beaucoup à toutes et tous et bon après-midi à tous Merci.